Alors, bonjour à tous. Mon nom est François Gélineau. Je suis titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires à l'Université Laval. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous accueillir en grand nombre à ce colloque, qui est un colloque qui est une première expérience, donc un colloque sur l'état de la démocratie au Québec et au Canada. Nous avons quelques interventions avant de commencer avec les pannels. Je serai votre maître de cérémonie pour l'après-midi et la soirée. Mais donc, avant de vous donner un peu les directives et le menu du jour, je vais inviter le professeur André Blais, directeur du projet Making Electoral Democracy Work, qui est un organisateur partenaire dans le cadre de ce colloque, à prendre la parole pour quelques instants. Merci. C'est un grand plaisir de vous voir tous pour discuter, réfléchir sur la démocratie au Québec et au Canada. Comment on peut l'améliorer? Il y a toujours, je pense, place à améliorer. Ce projet-là s'inscrit dans un projet de recherche qui s'appelle Making Electoral Democracy, qui a son site Web, electoraldemocracy.com, où vous allez tout savoir sur le projet. C'est un très gros projet. J'espère que vous allez avoir la curiosité d'aller voir ce qu'il en est sur le site Web. Un projet qui a commencé en 2009, qui va se terminer en 2017, qui réunit à peu près 25 chercheurs à travers le monde, la moitié au Canada, le quart aux États-Unis, le quart en Europe, qui pendant toutes ces années-là va étudier une trentaine d'élections différentes dans cinq pays et dans chacun des cinq pays, dans deux régions différentes. Et dans chacune de ces dix régions-là, on étudie généralement trois élections, une élection nationale, une élection régionale et une élection en Europe européenne. Et on essaie de voir, dans chacun des cas, de comprendre le comportement des électeurs et des partis par des sondages et aussi par une analyse de la stratégie des partis à partir de toutes sortes de documents pour essayer de comprendre comment la démocratie électorale fonctionne dans sa diversité de milieux et de contextes, de voir comment les règles du jeu des institutions affectent le comportement des électeurs, le comportement des partis et la joute entre les électeurs et les partis. Et en plus de cela, on fait aussi une série d'expériences en laboratoire, comme les psychologues, parce qu'on veut comprendre de façon plus fine comment les gens réagissent selon différentes règles électorales. Et donc, c'est un projet, moi, qui évidemment me passionne, c'est ma vie. On travaille là-dessus très fort avec des chercheurs à travers le monde. On publie énormément d'articles scientifiques, c'est d'abord cela qu'on veut faire. Mais on commence aussi à publier des livres. Il y a eu un premier livre sur la dernière élection québécoise, qui est sorti auprès de l'Université de Montréal, sur la dernière élection québécoise. Il y a un livre qui vient toujours de sortir sur l'élection ontarienne, publié par UBC Press. Il y a un livre qui est en train de se finaliser, qui va sortir d'ici la fin de l'année, sur les expériences en laboratoire. Et il y a deux autres livres qui commencent à peine, mais qui vont aussi sortir d'ici quelques années. Un, sur la prochaine élection canadienne, parce qu'on va faire une très grande enquête lors de la prochaine élection canadienne dans trois provinces, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, pour essayer de comprendre comment le comportement des électeurs varie dans ces trois provinces-là et comment la stratégie des partis aussi varie et comment la stratégie des partis influence le comportement des électeurs et vice-versa. Il y a un autre projet qui porte spécifiquement sur l'Europe, où on essaie de comprendre, encore là, le comportement des électeurs et des partis dans les différentes élections européennes, nationales et régionales, et voir comment le contexte particulier affecte le comportement des uns et des autres. Donc, c'est un projet qui se veut d'abord et surtout scientifique, mais on veut aussi contribuer au débat normatif sur la démocratie, comment elle devrait fonctionner. Et ça nous fait donc plaisir de participer à ce colloque qui se veut une réflexion, donc, sur ce qui va bien, ce qui va mal, comment on pourrait changer les règles du jeu pour que cette démocratie fonctionne mieux. Je finirai en disant qu'on a, sur le site Web du projet, des blogs, et on essaie vraiment de sortir des blogs de façon très régulière, où on résume de façon très succincte les recherches qu'on fait, qu'on a publiées dans des revues scientifiques. On les résume en une page avec un petit graphique de la couleur, etc., pour que ce soit intéressant et captivant. J'espère que vous allez revoir ce qu'il en est. Et on a aussi l'intention de sortir quelques blogs qui résumeront les discussions qui auront lieu ici, au cours des deux prochains jours. Donc, je vous souhaite un très beau colloque, un colloque où, donc, des universitaires se mélangent avec des politiciens, des gens des médias, pour, espérons-le, contribuer à faire en sorte que notre démocratie soit la meilleure possible. Alors, bon colloque. Merci. Alors, merci beaucoup, André. Donc, je vais être un peu moins spontané qu'André. J'ai quelques notes d'allocution parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je ne veux pas en oublier. D'abord, laissez-moi vous parler un peu de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Créée à l'initiative de la Faculté des sciences sociales, de la Faculté de droit et de l'Assemblée nationale du Québec, la Chaire a pour mission d'améliorer la compréhension des enjeux et des difficultés auxquelles sont confrontés les systèmes parlementaires et les démocraties contemporaines. Son rayonnement permet également de mieux faire connaître le parlementarisme pratiqué au Québec et ailleurs. Première Chaire universitaire dans son domaine, elle s'appuie sur la collaboration de partenaires québécois et internationaux. Elle regroupe plusieurs experts universitaires et praticiens, en plus d'accueillir de nombreux étudiants de tous les niveaux d'études. La Chaire se veut ainsi un carrefour incontournable pour tous ceux et celles qui s'intéressent à la démocratie et aux institutions parlementaires. En s'associant au projet « Making Electoral Democracy Work » dans l'organisation du colloque qui nous rassemble tous aujourd'hui, la Chaire souhaite contribuer au débat entourant le fonctionnement de la démocratie québécoise et canadienne. Tel que vous l'avez constaté à la lecture du programme que nous avons préparé, le colloque rassemble des experts universitaires, des élus et des praticiens qui pèseront le pour et le contre d'un certain nombre de propositions de réformes institutionnelles. La composition des pannels s'est faite de sorte à trouver un équilibre entre les différentes positions à l'égard des mesures discutées. Il n'est pas question de faire la promotion d'une mesure plutôt que d'une autre, mais bien d'encourager un dialogue ouvert et constructif sur des enjeux qui touchent le cœur de nos institutions démocratiques. Au cours des deux prochains jours, une vingtaine de conférenciers prendront part à des discussions entourant trois dimensions de notre démocratie. La participation citoyenne et la représentation, le rôle des élus et le fonctionnement des institutions parlementaires, et les partis politiques et les institutions électorales. Au total, six propositions de réformes institutionnelles seront débattues, deux pour chacune des trois dimensions que je viens d'identifier. Les six panels auront une durée d'une heure trente. Chaque conférencier disposera de dix minutes pour effectuer sa présentation. Lorsque toutes les présentations seront terminées, chaque panéliste disposera de deux minutes pour réagir aux propos tenus par les autres conférenciers. Une discussion d'environ quinze minutes entre les panélistes suivra, et enfin, nous réserverons un certain temps pour ouvrir la discussion aux participants présents dans la salle. Ce sont des directives générales. Les présidents de séance ont la liberté de les mettre à leur main, donc vous verrez certaines variations dans l'administration de chacun des panels. Chaque panel sera suivi d'une pause café ou d'une pause pour un repas, qui sera offert au restaurant Le Parlementaire. La pause café, pour sa part, aura lieu ici à l'extérieur, entre le Salon bleu et le Salon rouge. Suite au dernier panel d'aujourd'hui, nous vous invitons à rester des nôtres pour une courte réception, qui aura lieu ici au Salon rouge. En plus de ces six panels, vous êtes également conviés à un souper-conférence ce soir, à partir de 18 heures, lors duquel Bernard de Rome animera un échange entre Mme Louise Harrel, en tant qu'ancienne présidente de l'Assemblée nationale du Québec et première femme à occuper ce poste, et M. Peter Milliken, président de la Chambre des communes à Ottawa, de 2001 à 2011. Le souper-conférence prendra la forme d'une conversation entre les deux anciens présidents, qui portera sur les réformes institutionnelles. Riches de leur vaste expérience, les conférenciers nous aideront à mieux comprendre les résistances rencontrées lors de propositions de réformes. Pour votre information, tous les échanges du colloque seront enregistrés et seront placés sur les pages Web de la chaire et du projet Making Electoral Democracy Work. Nous pouvons également compter sur la présence de rapporteurs qui prendront des notes tout au long du colloque et qui prépareront une synthèse de nos échanges qui sera également diffusée à travers nos pages Web après le colloque. Avant de donner le coup d'envoi, je souhaite prendre un moment pour remercier nos indispensables partenaires qui ont contribué, chacun à leur façon, à rendre ce colloque possible. Je pense ici à l'Université Laval et à sa Faculté des sciences sociales, à l'Université de Montréal et au projet Making Electoral Democracy Work, à Élections Canada, au Directeur général des élections du Québec, au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, à l'Institut du Nouveau Monde et à la maison de sondage CROP. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas souligner la grande générosité de l'Assemblée nationale qui nous laisse débattre de la démocratie dans la salle du Conseil législatif, le Salon rouge, où ont siégé les conseillers législatifs du 8 avril 1886 jusqu'à l'abolition de la Chambre haute le 21 décembre 1968. C'est un grand honneur de pouvoir débattre dans ce lieu historique qui a aussi accueilli les députés en 1885, en attendant la fin des travaux du local leur étant destiné, celui que l'on désigne aujourd'hui Salon bleu, qui est à l'extérieur. En plus de nous accorder ce grand privilège, l'Assemblée nationale a été essentielle dans l'organisation du colloque en nous fournissant un support logistique à travers son service du protocole. Un grand merci. Ce colloque n'aurait pas été possible sans la part de mes compères du comité de programme, à savoir M. Gabriel Coulombe, ici, coordonnateur des événements à la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, M. Éric Montigny, derrière, directeur exécutif de la chaire, et bien sûr, le professeur André Blais, que vous avez entendu il y a quelques instants, professeur à l'Université de Montréal. Enfin, je tiens à signaler la généreuse collaboration d'étudiants provenant de l'Université de Montréal et de l'Université Laval qui ont accepté de contribuer au déroulement de l'activité en vous accueillant dans le hall du Parlement, en vous accompagnant ici dans le Salon rouge et lors des repas au restaurant parlementaire, et en servant de rapporteurs. Un grand merci, donc, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce colloque. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons échanges et à passer la parole à M. Yori Rivet, vice-président chez CROP, qui vous présenterait un bref portrait de l'opinion des Québécois à l'égard des propositions qui seront étudiées au cours des prochains jours. Question de vous mettre en appétit. Merci et bons échanges. Merci, François. Donc, la Chaire nous a demandé de mesurer les cinq propositions qui vont être débattues au cours du colloque. Je sais que le colloque est très chargé, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Le sondage est disponible, je crois, sur le site de la Chaire. Donc, si vous voulez voir les résultats en détail, le sondage est disponible. Nous, nous avons trouvé ça vraiment intéressant de faire ce sondage-là parce qu'on sonde beaucoup, les intentions de vote, l'appui au parti, etc. Puis, ce qu'on voit au Québec depuis quelques années, c'est vraiment un appétit de changement. Puis, on avait l'impression que cet appétit de changement-là, c'était beaucoup envers avoir des nouveaux visages, essentiellement, une nouvelle personne, un nouveau parti politique. À chaque fois qu'on propose, essentiellement, quelqu'un de nouveau, il reçoit beaucoup, beaucoup d'appui jusqu'à temps qu'il se présente dans la réalité. Puis, là, son appui baisse. On a vu ça. On a vu la vague orange, aussi, qui était vraiment un changement très rapide, très radical. Mais, ce que le sondage nous montre, essentiellement, c'est que ce désir de changement-là, il n'est pas juste chez les individus, chez les acteurs politiques, mais aussi auprès des institutions politiques. On voit que les Québécois ont un désir de changement des institutions. Chez CROP, ça va faire, le 1er mai, ça va faire 50 ans qu'on sonde les cœurs et les armes des Québécois. Puis, la société a beaucoup changé. Les gens sentent que la société autour d'eux change beaucoup. Avant, on dirait que tout était plus monolithique, tout était plus noir et blanc. Aujourd'hui, les choses prennent différentes formes, les contours sont plus flous. Donc, les gens voient que leur société change, mais je pense qu'ils n'ont pas vu vraiment leurs institutions politiques changer ou leur système démocratique changer. Puis, ce que le sondage nous traduit beaucoup, c'est qu'il y a un appétit de changement dans ce sens-là. Donc, je vais passer rapidement avec vous. C'est un sondage tout frais qui a été fait du 11 au 15 mars auprès de 1 000 Québécois. Puis, la première proposition qu'on a testée, c'est l'introduction d'un cours de formation obligatoire. Donc, on voit qu'il y a un très fort appui à 73 %, donc, de former vraiment, d'avoir un cours obligatoire sur les institutions politiques, sur la démocratie. Puis, je pense que ce que les résultats traduisent là-dedans, c'est que les gens trouvent ça important. Tu sais, si on a le goût que les jeunes soient formés là-dessus, si on veut que nos enfants soient plus renseignés là-dessus, bien, à quelque part, ça traduit que c'est important pour nous. La deuxième proposition qu'on a testée, c'est l'égalité hommes-femmes. C'est-à-dire que, est-ce que chaque... Donc, la parité hommes-femmes dans les candidatures... Donc, on voit que l'appui est un peu plus faible que tantôt, donc à 59 %. Il y a quand même un bloc de 25 % de gens qui sont contre. Pourtant, les débats hommes-femmes ont toujours des pours et toujours des comptes. On aurait pu l'analyser chez les hommes et chez les femmes. Mais il y a quand même un appui pour... Donc, ce que ça traduit, c'est l'importance, dans le fond, que les femmes prennent leur place, qu'il leur revient dans les débats politiques. La troisième question qu'on a testée, c'est... Dans le fond, c'est une proposition sur les débats à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on devrait donner les questions avant? Puis, la première fois, on a dit, pour rendre les débats plus constructifs. Puis, on voit que c'est un peu plus mitigé. Quand même, on ne réussit pas à avoir la majorité d'appui, donc à 45 %. Puis, quand on disait, le deuxième, c'est pour avoir des débats moins superficiels, on a 50 % des gens qui appuient cette proposition-là. Le quatrième élément qu'on a testé, qui reçoit vraiment beaucoup d'appui, c'est réduire la discipline partisane. C'est-à-dire que les députés, à part dans les questions budgétaires, qui puissent voter selon leur âme et conscience, donc presque tout le monde est d'accord avec la proposition. C'est-à-dire, presque personne n'est opposé, je devrais dire, il y a seulement 12 % qui s'opposent à ça, puis 68 % qui l'appuient. En tout cas, moi, je reviens à ça, là, c'est que si on recule de 40 ans, la télé était en noir et blanc, tout était plus… il y avait le bien, le ciel, l'enfer, il y avait une religion, il y avait juste une façon de la pratiquer, puis les choses ont éclaté depuis, il y avait presque… les choses ont éclaté, puis la politique n'a pas suivi, elle est toujours pour ou contre, selon une façon très monolithique de voir. Je pense que la population se retrouve moins là-dedans. Donc, réduire la discipline partisane. Le dernier élément, c'est le scrutin proportionnel, qui reçoit vraiment beaucoup d'appui, là, vraiment, c'est 70 % contre 14 qui s'y opposent. Puis, on l'a testé de deux façons. La première fois, on a simplement introduit l'idée, puis le deuxième, l'autre moitié des réponses-là, on leur a dit un scrutin proportionnel pour mieux refléter les points de vue de chacun. Donc, on voit vraiment, là, que 70 % sont pour, 11 % sont contre, donc c'est vraiment une idée qui fait consensus. Donc, c'est les cinq éléments. Nous, on trouvait ça important. Ce n'est pas de dire, est-ce que, c'est des débats qui ont peu lieu dans l'espace public, donc on voulait voir où en était l'opinion publique. Comme je vous le dis, vous pouvez aller voir le résultat en détail sur le site de la chaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Yuri. J'espère que certains de ces résultats vous choquent et vont vous motiver à intervenir dans les débats pour nous faire part de votre opinion. Nous allons débuter avec le premier panel, mais avant, quelqu'un a perdu son numéro, et ce n'est pas un numéro de bingo, là, mais bien le... Donc, si vous ne l'avez pas dans votre poche, je vais le déposer sur la table. Venez le chercher quand vous aurez un instant, tout à l'heure. Je le garde avec moi. C'est le numéro 74, si quelqu'un l'a mémorisé. Ce que je doute, j'espère, du moins. Donc, je vais inviter les premiers panélistes, donc, du panel A, qui porte sur l'éducation physique et dont l'éducation civique. Ne vous inquiétez pas. Et... Où on va débattre l'idée d'introduire un cours obligatoire de formation des compétences civiques dans le curriculum scolaire des jeunes québécois et canadiens. Vous... Vous allez trouver dans le programme aussi un bref synopsis ou un petit résumé qui jette les bases du débat, si vous voulez en prendre connaissance pendant le panel. Autrement, je vais inviter, donc, Guy Laforêt, Michel Venn, Émilie Barrette, Eugénie de Stigoulet et Léo Bureau-Bluoin à venir prendre place. Et je vais, de ce pas, céder la parole à Guy Laforêt, qui prend le relais pour les prochaines 90 minutes. Merci. Alors, bon après-midi tout le monde et bienvenue à ce colloque de la Chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires. Je vais très brièvement vous expliquer notre déroulement comme équipe cet après-midi, tous les cinq, pour une séance de 90 minutes. Donc, la thématique fondamentale sur l'éducation civique, comme professeur de sciences politiques et de pensée politique, c'est donc une des plus vieilles thématiques de la réflexion politique depuis les Grecs. Je serai très curieux de voir comment nos différents panélistes l'aborderont, à la fois d'un point de vue en tant que professeur, mais aussi en tant que parent, en tant que père d'enfant dont certains fréquentent encore des cours semblables. Je serai curieux de vous entendre. Les intervenants de notre séance, je vous les présente très brièvement dans l'ordre initial dans lequel ils vous adresseront la parole. Donc, on commencera avec Michel Venn, qui sera suivi par Émilie Barrette, par la suite, Eugénie Dostigoulet et Léo Bureau-Bloin. Je vous dis tout de suite que quand j'aurai terminé avec mon bonnement de présentation, je vais immédiatement céder la parole à Michel Venn. Nos quatre panélistes, nos quatre conférenciers ont des formations, des expériences complémentaires sur la thématique. Pour les détails de leurs biographies respectives, je vous invite à consulter également le programme. Donc, en gros, on a quatre périodes temporelles devant nous. Dans la première, ils interviendront dans l'ordre que j'ai déjà indiqué. Pour qu'ils le sachent, je leur dis à l'avance dans quel ordre ils interviendront pour la période complémentaire de deux minutes qui va suivre leur premier exposé. Donc, pour cette période complémentaire-là de deux minutes, on commencera avec Eugénie, suivie de Léo, suivie de Michel et suivie d'Émilie. Donc, ça, ce serait la deuxième période. Par la suite, il y aura une troisième période qui sera celle du débat entre eux. Cette période-là va durer 15 minutes. Et pour cette troisième période-là, on va commencer avec vous, Émilie, suivie de Léo Buroublouin, suivie de Michel Venn, pour terminer avec Eugénie d'Ostigoulet. Et pour la quatrième période, celle de l'échange avec la salle, eh bien, c'est vous qui déciderez puisque c'est vous qui poserez les questions. Je vous demande de bien vouloir, à ce moment-là, vous présenter au micro. Pour la première période de dix minutes, j'ai un instrument technologique ultra sophistiqué pour m'aider dans la présidence. chacun des conférenciers va recevoir un carton jaune quand il lui restera, grosso modo, deux minutes à son intervention. Et nous commençons de ce pas avec Michel Venn. Bonjour tout le monde. Merci, Guy Laforêt. Alors, on a un carton jaune, trois périodes comme au hockey. Nous sommes pour l'éducation physique à l'école. Je voudrais remercier M. Gélineau et M. Blais pour l'organisation de ce colloque et leur dire à tous les deux, M. Blais évoquait le caractère scientifique de ses travaux, à quel point nous avons besoin de vous. Je suis à l'Institut du Nouveau-Monde, je suis un praticien de la participation citoyenne, je ne peux pas me substituer à des chercheurs scientifiques et faire le travail que vous faites qui consiste à la fois à colliger des données et à nous aider à comprendre le comportement des gens. C'est à partir de vos travaux qu'à l'Institut, nous avons élaboré certaines propositions dont je vais faire part maintenant, aujourd'hui. Alors, merci pour tout ça. J'ai quatre points. La première chose, c'est que la participation, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, la participation citoyenne qui, de notre point de vue, inclut la participation électorale, publique et sociale, le bénévolat, l'engagement sous toutes ses formes, c'est le sujet qui nous intéresse. On parle d'éducation civique, mais pourquoi on veut faire d'éducation civique? C'est parce qu'on voudrait qu'au bout du compte, les jeunes participent à la vie démocratique, d'abord en allant voter, puisque le taux d'abstention électorale des jeunes est tombé dramatiquement bas au cours des dernières années, malgré un relèvement au cours des deux derniers scrutins au Québec. Et c'est dramatique, c'est dramatique que les jeunes n'aillent pas voter, notamment lorsqu'ils acquièrent le droit de vote, parce qu'il est relativement démontré, encore qu'il nous faudrait d'autres travaux scientifiques pour en avoir l'assurance, qu'un jeune qui ne vote pas la première fois qu'il acquiert le droit de vote risque de moins voter dans le restant de sa vie. Alors, on se prépare des taux d'abstention pour les prochaines générations, pour les prochaines décennies, qui risquent de devenir dramatiques et d'affecter la légitimité même des gouvernements, qu'on le veuille ou pas. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que la participation, ça s'apprend en le faisant, surtout. Ça s'apprend en… la démocratie, ça s'apprend en la vivant, essentiellement. C'est pour ça que la première proposition que je mets sur la table, c'est que, oui, bien sûr, on peut avoir un cours, et j'y reviendrai, mais il faut, autant que possible, créer aussi des environnements éducatifs démocratiques, des environnements éducatifs, des écoles, des collèges, des universités dans lesquelles la démocratie se vit, elle aussi. Ce que ça veut dire, ça veut dire ça, entre autres, encourager le militantisme étudiant, soutenir l'existence d'associations, prévoir des sièges sur les instances de gouvernance des institutions scolaires et postsecondaires. Ensuite, encourager des programmes comme Électeur en herbe ou comme celui de… comment ça s'appelle en français? Vote étudiant. Vote étudiant, dont me parlera certainement ma collègue, dans les classes pour inciter des jeunes à expérimenter le vote avant même d'acquérir le droit de vote. Ça veut dire aussi maintenir la démocratie scolaire au niveau primaire et secondaire. Des rumeurs veulent qu'on veuille remplacer les commissions scolaires élues, je comprends que le taux de participation est bas, par des conseils d'administration nommés par un ministre. Sur le plan démocratique, on y perdrait, ne serait-ce que par le fait que les commissaires élus insufflent dans le système scolaire un élément de démocratie que nous perdrions autrement. Bref, favoriser l'existence d'environnements éducatifs, participatifs, démocratiques, eux-mêmes, pour que les jeunes puissent l'expérimenter dans leur contexte à eux. Deuxièmement, un cours, oui. À l'INM, depuis deux ans, nous avons mené un ensemble de consultations à travers une démarche qu'on a appelée le rendez-vous stratégique de l'INM sur la participation et la démocratie. On a consulté à travers différents événements. On a aussi fait un sondage sur ce qu'il faudrait améliorer dans notre système démocratique. Nous avons publié l'automne dernier un livret qui s'intitule « Nous sommes démocratie » qui décrit sept chantiers qui devraient être ouverts pour améliorer notre démocratie. Et l'un d'eux, c'est l'éducation citoyenne. Et l'on reprend dans ce chapitre, et ça fait suite aux discussions que nous avons animées, l'idée, en effet, qui avait été énoncée déjà par le Conseil supérieur d'éducation et par d'autres intervenants, d'instaurer à l'école secondaire un cours sur la démocratie, le fonctionnement des institutions démocratiques et l'acquisition des compétences démocratiques. Beaucoup de gens disent « Ce n'est pas nécessaire parce qu'on apprend la citoyenneté à travers d'autres matières. » L'histoire, oui, c'est vrai, à condition qu'on admette qu'il y a une dimension politique dans l'histoire. On n'essaye pas toujours de la camoufler. La géographie, bien sûr, apprendre à comprendre le territoire et les rapports entre les territoires, même à travers les cours de français. Certains diront le cours d'éthique et de culture religieuse nous incitent, amènent les jeunes à comprendre beaucoup d'éléments fondamentaux dans le vivre ensemble qui est évidemment synonyme de démocratie. Les cours de philo au cégep, bien entendu, qui permettent aux jeunes de comprendre les principes qui sont derrière un certain nombre de choix que nous faisons collectivement. Mais nous en sommes venus quand même à la conclusion à l'INM après nos consultations qu'au-delà de ces contenus qui ont une portée démocratique dans les différentes matières, il est important d'avoir un cours qui soit dédié, qui soit réservé à l'apprentissage des compétences démocratiques et au fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que, selon les études que nous avons consultées, dont celles de M. Blais et Gélinaud, l'une des raisons pour lesquelles des jeunes ne vont pas voter, ce n'est pas qu'ils trouvent que les politiciens ne sont pas bons ou qu'ils soient devenus cyniques. Le cynisme vient avec l'âge, d'après ce que j'ai pu comprendre. Non, c'est que la politique n'est pas sur leur écran radar. Ils ne font pas le lien entre la vie politique, la vie démocratique et leur vie à eux. Alors, il faut, en effet, à un moment donné, qu'il y a transmission d'une certaine connaissance là-dessus. Le troisième point que je voulais évoquer est le suivant. C'est beau un cours, mais on a le sentiment que ça serait insuffisant. Et c'est comme ça que nous est venu à l'esprit et nous avons publié là-dessus un texte au moment du dernier scrutin en 2014 qui était une proposition d'instituer à l'école secondaire ce que nous avons appelé un rite de passage civique. Le rite de passage civique s'articule autour de quatre ou cinq propositions. Et nous croyons, en fait, que c'est l'effet combiné de ces propositions-là qui pourrait avoir un effet, parce que je rappelle quel est notre objectif derrière la tête. Ce qu'on veut, ce n'est pas juste donner un cours aux jeunes sur comment fonctionne l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent en discuter dans des cinq à sept. On veut qu'ils aillent voter. On veut qu'ils participent à la vie démocratique sous toutes ses formes. Donc, pour avoir de l'impact, il faut combiner des propositions, combiner des actions et le rite de passage civique combinait quoi? Combiner un cours, en effet, sur le fonctionnement des institutions démocratiques, combinait avec ça l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans. Oups! J'avais été un partisan de l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans parce que je ne comprenais pas en quoi ça pourrait être utile, en quoi ça changerait quelque chose en termes de participation. Mais lorsque l'on l'examine dans un contexte plus large, en combinant des mesures entre elles, on se dit, le jeune a 16 ans, justement, 15 ou 16 ans. Il suit pendant un an son cours sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Et là, au même moment, il obtient le droit de vote. Il peut concrétiser immédiatement ce qu'il vient d'apprendre. Troisième élément du rite de passage civique, on organise dans l'école qui est une institution formatrice fondamentale de la nation, je le dis au sens générique du terme, donc on instaure un rituel, un cérémonial d'acquisition du droit de vote. Tout comme lorsqu'on acquiert la citoyenneté si on est issu de l'immigration, il y a une cérémonie au cours de laquelle on vous dit vous êtes citoyen canadien et vous obtenez le droit à l'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux et de liberté. Donc, de souligner par un caractère cérémonial l'acquisition du droit de vote, de lui donner une signification, un prestige social encadré par l'institution scolaire. Un cours, tu as le droit de vote tout de suite, on souligne le caractère solennel du droit que tu viens d'acquérir et on a sorti ça de la possibilité de participer à un service civique, c'est-à-dire d'aller donner de ton temps, travailler dans des organisations de la société civile où tu apprends à travailler avec d'autres, où tu apprends, comme disait Tocqueville, à son retour d'Amérique en 1830, à combattre l'individualisme en prenant des responsabilités avec d'autres personnes dans la société et en te rendant compte que pour agir, que pour faire un certain nombre de choses qui te dépassent comme individu, tu as besoin de l'appui des autres, tu as besoin de travailler avec les autres. On avait assorti ça de deux dernières propositions. Un scrutin proportionnel parce que les jeunes nous disent tous, écoute, on a l'impression que notre vote est perdu si on ne va pas voter pour le parti dominant qui gagne systématiquement les élections dans notre circonscription. Et on a même évoqué la possibilité d'ouvrir un débat sur le vote obligatoire de manière à lancer un message clair que le vote, ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Je m'arrête ici. Merci. Merci, Michel Venn. Madame Émilie Barrette. Je me déplace juste pour vous. Oui. Alors, merci, Guy. Merci, Michel, pour cette première présentation. Et merci, André Blais et François Gélineau pour avoir organisé le colloque aujourd'hui sur l'éducation civique. Je vais commencer par parler un peu des programmes que Civics fait sur l'éducation civique. Alors, nous sommes un organisme de bienfaisance nationale et non-partisans, je vais mentionner ça, fondé en 2002. Et notre mission, c'est de créer dans les jeunes canadiens des citoyens dynamiques, engagés et actifs. Nous ciblons uniquement les jeunes qui n'ont pas encore l'âge de voter, donc les 18 ans et moins. Et nous offrons nos programmes dans les écoles primaires et secondaires à travers le Canada, gratuitement, en anglais et en français. Nous avons trois programmes, je vais juste les mentionner vite fait, le vote étudiant, les consultations budgétaires auprès des élèves et l'ajouté des représentants. Trois programmes qui portent sur trois thèmes différents, dont les élections, les budgets et la représentation. Nos trois programmes ont une philosophie en commun et c'est des méthodes d'apprentissage pratiques et expérientielles qui utilisent des vrais enjeux en vrai temps avec de vraies personnes. Je veux parler un peu plus du vote étudiant parce que c'est un programme qui a un lien direct, je pense, avec le thème du colloque aujourd'hui, dont le décrochage démocratique chez les jeunes. Alors, ce programme est offert aux écoles pendant des campagnes électorales actuelles en vrai temps et nous offrons la chance aux jeunes de participer dans les élections et de voter sur les candidats dans leur circonscription électorale en même temps que les adultes. Nous fournissons aux écoles tous les outils pédagogiques nécessaires, un curriculum, des leçons qui portent sur les ordres de gouvernement, le système électoral au Canada, les partis politiques, etc. Nous collaborons avec les partis politiques pour faire des vidéos avec les chefs où ils répondent à des questions posées par des jeunes. Et l'activité culminante, c'est évidemment un vote qui a lieu dans les jours qui précèdent le vote actuel qui nous permet d'annoncer les résultats du vote étudiant après la fermeture du bureau de scrutin le jour de l'élection. C'est un programme qu'on a commencé en 2002. Nous avons fait 24 élections jusqu'à date, donc quatre élections fédérales, quelques élections municipales et presque toutes les élections provinciales aussi. Et on peut voir que nous avons eu une croissance quand même assez grande au fil des ans. Près de 4 000 écoles ont participé au programme en 2011 et plus de 500 000 jeunes ont voté avec nous. La philosophie du programme, c'est très simple, et Michel l'a mentionné un peu. On voit chez les jeunes, s'ils ne commencent pas à voter, les chances sont qu'ils ne vont pas commencer à voter. Donc, il faut créer cette habitude de vote chez les jeunes pour s'assurer qu'ils vont continuer à voter à 18 ans, à 25 ans et à 30 ans. Et notre approche, c'est de créer cette habitude-là en salle de classe avant qu'ils aient 18 ans pour que le processus de participer aux élections, c'est quelque chose d'intégré dans l'école et qu'ils vont continuer à le faire une fois qu'ils ont 18 ans. Et je pense que le point que Michel a fait aussi avec l'âge de vote est un point important parce qu'il n'y a pas de lien direct à 18 ans. On n'est plus à la maison, on n'est plus à l'école. C'est plus difficile d'avoir un lien direct à la participation citoyenne une fois qu'on a 18 ans. Maintenant, je veux changer un peu de direction et parler un peu plus de l'idée débattue aujourd'hui qui est s'il faut avoir un cours obligatoire. et c'est là où je n'ai pas tout à fait d'accord avec Michel parce qu'on a un cas très spécifique en Ontario d'un cours obligatoire qui n'a pas eu du succès pour des raisons, quelques raisons diverses. Premièrement, c'est un cours de citoyenneté obligatoire qui est enseigné en 10e année, donc qui correspond à peu près au secondaire 3 au Québec. C'est un cours qui dure neuf semaines, donc c'est un demi-crédit. Et c'est une approche à la citoyenneté, à l'éducation civique qui est très vague, qui repose surtout sur un enseignement théorique. Et le plus grand problème avec le cours de citoyenneté en Ontario, c'est un manque de formation chez les enseignants. Donc, il n'y a pas une formation obligatoire pour être un enseignant du cours de citoyenneté. Et ce n'est pas un cours qui est très populaire auprès des enseignants, donc souvent à l'école, c'est l'enseignant qui est le plus nouveau, le plus jeune, qui doit enseigner le cours de citoyenneté. Donc, on a un problème un peu circulaire. On a les jeunes qui ne sont pas intéressés, mais on a aussi des enseignants qui enseignent la citoyenneté, qui sont eux-mêmes pas confiants à leurs habiletés d'enseignement, qui ne sont peut-être pas engagés non plus, qui ne votent peut-être pas non plus. Alors, un cours obligatoire, c'est beau, mais il faut aussi penser à qui enseigne ces concepts-là. Et c'est là vraiment le problème en Ontario. Et vous pouvez voir, il y a quelques statistiques. Le cours n'est pas très bien reçu par les élèves ni par les enseignants. Et on n'a pas encore vu jusqu'à date un effet positif sur la participation des jeunes en Ontario. Donc, ça reste plus ou moins plat depuis que le cours a été introduit. Alors, c'est quoi la solution? Notre approche, comme j'ai mentionné, c'est d'utiliser des méthodes d'apprentissage pratiques, expérientielles, et qui reposent sur des vrais événements en vrai temps. Élections Canada, qui est partenaire de Civics pour les élections fédérales depuis plusieurs années, a commandé une étude indépendante en 2011 sur le programme pour évaluer l'impact du vote étudiant sur les enseignants, les élèves et sur les parents aussi. Et les résultats sont très positifs. On peut voir 85 % des enseignants qui ont dit qu'ils ont plus de confiance pour enseigner l'éducation civique en salle de classe après avoir participé au programme, qui ont plus de connaissances dans la politique et presque 100 % disent qu'ils veulent participer au programme encore une fois. Chez les jeunes, encore une fois, des résultats très positifs. On voit que la participation au programme augmente leur sens du devoir civique, augmente leur intérêt pour la politique, augmente le nombre d'échanges en famille et augmente leur connaissance. Puis, ces quatre caractéristiques-là, c'est des caractéristiques reconnues dans l'enquête nationale auprès des jeunes aient des caractéristiques qui sont présentes chez les jeunes électeurs. Donc, non seulement est-ce qu'on crée l'habitude physiquement d'aller voter, mais on crée aussi les caractéristiques qui indiquent qu'un jeune va continuer à voter une fois qu'ils ont 18 ans. Et finalement, chez les parents, je pense que c'est peut-être les résultats les plus intéressants. 61 % ont dit que la participation de leurs enfants au programme a augmenté leur propre connaissance de la politique. Et 20 % ont dit que la participation a eu une incidence positive sur leur propre décision d'aller voter. Donc, nous, on vise les jeunes qui n'ont pas encore l'âge de voter. C'est l'effet à long terme, si on veut. Mais l'effet immédiat, c'est un effet positif sur les enseignants et sur les parents. Et l'école, les enseignants et les parents sont les deux influences, d'après moi, qui sont peut-être les plus importants pour former un jeune informé qui va devenir un citoyen informé aussi. Alors, juste pour résumer un peu notre point de vue, mon point de vue sur le sujet, trois choses à garder en tête. Il y a déjà des liens dans le curriculum des différentes provinces à travers le Canada, que ce soit un cours obligatoire, que ce soit dans le cours d'histoire. Ça varie de province en province. Et c'est beau avoir un cours obligatoire. Ça aide évidemment à mettre un accent sur, ce sujet, mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument avoir des enseignants qui sont bien formés, engagés, passionnés. On peut tous réfléchir à un enseignant qu'on a eu qui n'était pas très enthousiaste, puis ça a un effet assurément négatif sur notre propre enthousiasme de cette matière-là. Donc, le curriculum, les enseignants qui sont engagés. Mais troisièmement, il faut avoir une approche, une approche d'apprentissage qui est dynamique, qui est pratique, qui donne aux jeunes des chances de non seulement apprendre ces concepts-là, mais de les pratiquer aussi en salle de classe. Et c'est l'approche qu'on utilise avec tous nos programmes. Et on espère pouvoir continuer de voir la participation des jeunes qui participent au programme de ce vexe augmenter au fil des années. Puis, j'arrête là. Merci, Guy. Merci, Émilie. La parole est maintenant à Eugénie Dostigoulet. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Je tiens à dire premièrement, avant toute chose, que nous ne nous sommes pas parlés avant de faire cette présentation. Donc, si vous attendez des choses qui se ressemblent, c'est parce qu'on est connectés sans même se parler avant. Parce qu'effectivement, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire qui ressemblent à ce qui a été dit, et à la fois aussi avec des choses que Michel a dit. Et pour ça, ça va être difficile finalement d'attendre les deux minutes après pour rebondir. Je pense que je vais avoir l'air de rebondir, mais je ne rebondis pas vraiment. Je fais vraiment ce que je devais dire au départ. Donc, je vais y aller tout de suite avec la question, à savoir un cours obligatoire. Est-ce qu'on peut penser aller dans cette direction-là? A priori, bien sûr, il y a des grandes vertus à cette idée-là. Des grandes vertus parce que l'école, c'est un endroit par excellence où mener ce type de projet-là, des projets, bien sûr, liés à la socialisation politique des jeunes. C'est le lieu par excellence, notamment parce que c'est l'âge par excellence où le faire. Les études en socialisation politique sont claires. C'est vraiment à partir autour de 14-15 ans. C'est un moment charnière. C'est un moment où on peut saisir les opportunités pour justement développer l'intérêt pour la politique chez les jeunes, développer aussi leur sens du débat, de la discussion, de l'argumentation. Donc, c'est un bon moment pour le faire, qui peut se poursuivre par la suite, mais c'est le bon moment pour le lancer. C'est un lieu parfait aussi, l'école, parce que les jeunes jusqu'à 16 ans sont tous à l'école. Donc, c'est un bon moment pour aller attraper des jeunes qu'on pourrait perdre par la suite parce qu'aller chercher des jeunes, une fois qu'ils sont sortis du système d'éducation obligatoire, c'est très difficile. C'est un des plus grands défis de tous les organismes jeunesse, c'est justement d'aller chercher ces jeunes-là qui ne sont pas dans un système scolaire, aller les chercher dans leur milieu de travail, mais là, ils se retrouvent avec toutes sortes d'autres personnes qui ne sont plus jeunes. Donc, c'est un défi pour les organisations. Et donc, à l'école, c'est l'endroit parfait pour le faire, pour aller chercher ces jeunes-là. C'est aussi un endroit parfait parce que l'école permet justement, comme on disait, ces débats, ces discussions, ces projets concrets qui sont ce qu'on a besoin. Parce que pour connaître justement cet intérêt-là pour la politique, pour connaître cette envie de participer au système politique, à la question aussi de s'intéresser aux élections et de voter, il faut qu'il y ait plus que de la théorie, il faut qu'il y ait vraiment une occasion de le pratiquer. Et le pratiquer, oui, c'est, et on y reviendra, c'est de le pratiquer, par exemple, en simulation électorale, mais c'est aussi de pratiquer les notions politiques, la notion du débat, de l'échange, de la discussion. Et quel moment idéal pour le faire que d'être dans une classe où il y a encore une belle hétérogénéité des gens qui sont là, des discussions, des idées, avec quelqu'un qui, dans un monde idéal, est capable de mener ce débat-là. Et c'est là où je fais le passage avec l'idée du cours obligatoire. Il y a, donc, oui, des vertus à un cours obligatoire pour pouvoir le faire, mais il y a aussi des défis importants d'introduire un cours obligatoire dans une grille qui est déjà surchargée au niveau, donc, de l'éducation, particulièrement, donc, au secondaire. C'est difficile d'envisager ajouter un nouveau cours. Au Québec, on a introduit, il y a quelques, donc, 15 ans pour la première fois, au primaire et ça a monté à chaque année. Donc, depuis 2009, tous les élèves du secondaire et du primaire, mais tout le monde passe à travers le cursus d'histoire et éducation de la citoyenneté. Il y a, oui, des défauts à ça. Il y a des défauts importants, notamment liés au fait que les enseignants ne se sentent pas tous en confiance de donner la matière qui est liée à la section éducation de la citoyenneté. Il y a quelques années, j'ai fait une étude auprès d'une centaine d'enseignants d'éducation, d'histoire et éducation à la citoyenneté, et c'est ce qui ressortait clairement, c'est le fait que, oui, ils s'intéressent à la politique, c'est quelque chose qui les accroche, ils vont voter, ils en parlent, ils ont des discussions, ils ne sont pas cyniques, ils aiment la politique, mais pour eux, quand ils donnent un cours d'histoire et éducation à la citoyenneté, s'ils manquent de temps, c'est la partie éducation à la citoyenneté qui va prendre le bord. C'est vraiment ce qu'ils coupent en premier. Ils préfèrent donner la matière historique qui, pour eux, notamment de par leur formation, est l'aspect le plus important de ce cours-là. Donc, pour moi, le problème, il n'est pas nécessairement dans le fait de, est-ce qu'on devrait créer ou non un cours, c'est le fait qu'on a déjà ça qui existe, on a déjà un programme qui existe, une formation, et est-ce qu'on pourrait ne pas travailler à partir de ce qui est déjà là pour aller modifier les problèmes qui sont peut-être plus dans la nature, même peut-être dans la formation des enseignants. On disait, est-ce qu'on peut former des enseignants au niveau de l'université avec une plus grande capacité de, justement, d'eux-mêmes mener des débats ensuite en classe, une plus grande formation en termes de politique, de systèmes électoraux, de participation à la sphère publique, et non pas que des contextes théoriques non plus de politique, mais vraiment leur donner le goût, après, d'aller enseigner ça à leurs étudiants, à leurs élèves, leur donner le goût de faire participer les élèves à des simulations, à des débats, à des jeux de rôle pour les mettre dans l'action. Donc, de travailler un peu avec ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent, parce que, oui, on a cette belle possibilité qui existe, qui est en place, qui est là, mais il y a bien sûr des problèmes importants avec cette possibilité-là. Je pense qu'il faudrait premièrement remédier à ça. Donc, la question de leur donner déjà les compétences, le temps, le goût pour le faire, leur donner la confiance aussi, parce que, comme on a mentionné, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sentent pas nécessairement la confiance pour mener ces débats-là. Et notamment, on le voit, surtout chez les femmes enseignantes, on sent moins cette capacité-là, ce sentiment-là d'être capable de mener à bien des débats avec les étudiants. C'est ce qui ressort de quelques études qui ont été faites sur cette question-là. Outre cet aspect-là, donc, de travailler avec ce qu'on a déjà, ce cours qui existe, je pense qu'une des options, et là, je vais m'insérer un peu dans ce qu'Emilie disait, c'est la question de travailler avec quelque chose d'autre qu'on a déjà, et c'est ces belles expériences de simulation qui existent depuis longtemps dans les écoles, au Québec, ailleurs au Canada, des simulations qui sont essentielles, donc, pour donner une première expérience de vote aux jeunes, et qui, idéalement, lorsqu'elles sont faites dans le cadre scolaire, permettent justement d'avoir ce rituel-là autour d'avoir des occasions d'en faire quelque chose de plus gros que de simplement mettre le nom de notre choix dans l'urne et ça finit là, donc d'en faire quelque chose de plus important, de plus symbolique que ça, qui sera marquant pour les jeunes, qui leur donnera le goût de recommencer par la suite. Et donc, on a déjà cette possibilité-là, et selon moi, une des façons de le rendre encore plus pertinent pour les jeunes, mais encore plus frappant, leur montrer encore plus l'importance de ça, c'est d'en faire carrément des projets-écoles. Il y a des projets-écoles qui existent, des projets où les enseignants dans l'école s'impliquent beaucoup pour faire en sorte que le milieu de vie de l'école, au moment des élections, mais à l'extérieur aussi du moment des élections, ça soit un milieu très stimulant en termes politiques pour les jeunes. Mais si on le gardait juste à une base, juste autour des élections, utiliser les plateformes qu'on a déjà, les possibilités qu'on a déjà en termes de simulation électorale et en faire un projet-école plus grand, quelque chose de très porteur pour les jeunes, qui peut leur donner le goût de s'investir. Et ça, je pense que l'aspect, et c'est drôle que vous soyez embarqués là-dessus, mais l'aspect justement d'en faire un rituel, d'en faire un rituel associé justement aux cours d'éducation, d'histoire et d'éducation à la citoyenneté qui existent déjà, et d'en faire quelque chose qui montrerait, qui encouragerait aussi les enseignants à peut-être mettre plus l'accent sur la portion éducation à la citoyenneté de ces cours-là, qui sont déjà très porteurs. Donc, c'est un peu dans cette direction-là que je voulais aller, dans l'esprit que, plutôt que de tout changer, on pourrait travailler avec les bases qu'on a déjà, qui ont démontré qu'elles fonctionnaient bien. Et qui ont démontré qu'elles fonctionnaient bien, notamment sur les élèves, mais aussi sur les autres acteurs. Et donc, si on pense juste à la possibilité que ça, ces projets-là, ces projets structurants-là, ait un impact aussi sur les familles par la suite, c'est encore plus porteur. Parce qu'il faut penser que ce qui se passe à l'école, souvent, c'est ramener dans les familles par la suite. Ça a un impact très important. De la même façon que ce qui se passe dans les familles est aussi ramené à l'école. Donc, d'avoir des liens, des canaux de communication encore plus forts entre les familles et les écoles, je crois que ça peut être porteur dans cet esprit-là de justement amener une plus grande, donc augmenter que tous les agents de la socialisation politique travaillent de concert pour encourager les jeunes, donc, à s'impliquer, à participer. Merci. Merci, Eugénie. Léo Buraubloin. Bonjour à tous et à toutes. Je me permets de remercier également l'Organisation pour l'événement de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être de retour ici au Parlement, surtout pour un colloque de l'Université Laval où j'étudie actuellement. Donc, je me sens très concerné par ce débat. Très concerné parce que j'ai eu la chance, dans le cadre de mes expériences, j'étais moi-même sur les bancs d'école secondaires il n'y a pas si longtemps. J'ai par la suite décidé de m'impliquer dans la société civile au sein des associations étudiantes où j'ai pu me familiariser avec notre système politique, avec l'éducation civique. Et je dirais que vraiment, mon éducation civique personnelle, elle s'est faite à travers ces expériences que j'ai vécues. Et c'est ce qui m'a amené par la suite à me présenter ici à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un petit peu autour de ça, finalement, qu'elle va se concentrer ma présentation. Donc, face à ce décrochage démocratique, on anticipe quel rôle peut jouer l'État, quel rôle peuvent jouer les partis politiques et quel rôle peut jouer également la société civile. Donc, d'entrée de jeu, moi aussi, je suis très favorable à l'intégration d'un cours sur l'éducation civique au secondaire. Déjà, actuellement, on l'a mentionné dans le cadre de cours historiques, comme le cours Monde contemporain qui s'offre à la fin du secondaire, on intègre certaines compétences civiques. Cependant, enfin, les discussions que j'ai eues avec quelques enseignants et quelques étudiants, on passe beaucoup de temps dans le cadre de son cours à réfléchir sur les grands enjeux internationaux, sur la politique de l'eau, sur les enjeux géopolitiques, énergétiques, et peu de temps à réfléchir sur le fonctionnement de notre système politique au Québec. Et ça, c'est peut-être une des problématiques que j'aimerais soulever sur l'enseignement à la citoyenneté, et même du discours ambiant sur le civisme au Québec. Et peut-être plus largement, je m'avance, mais dans certaines nations occidentales. Donc, on amène les gens à vouloir réfléchir dans le cadre de notre société globalisée, mondialisée, et parfois, on perd peut-être de vue un peu qu'il y a des leviers, des outils démocratiques, ici au Québec, qui sont importants dans nos municipalités. Et on a peut-être parfois tendance à dévaloriser ces institutions démocratiques au profit de grandes instances internationales qu'on valorise. Et ça, je pense que c'est même un problème au niveau universitaire, où je disais, par exemple, que les grandes écoles de public policy partout dans le monde forment des grands leaders internationaux qui vont travailler à la Banque mondiale pour l'FMI, ou peu importe, mais peu de gens qui retournent par la suite travailler dans des municipalités ou travailler pour des parlements comme ici, à Québec, parce que, enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours valorisé. Donc, je vous laisse soulever cette parenthèse. Donc, d'abord, je pense que l'État peut intervenir sur l'intégration d'un cours sur l'éducation civique, mais comme ça a été soulevé, je partage le point de vue que ce n'est pas la panacée. Pour la raison suivante, d'abord, au gouvernement, j'ai eu la chance de faire le tour du Québec pour élaborer un livre blanc qui visait à faire des propositions gouvernementales sur où devraient s'orienter les politiques publiques pour les jeunes, notamment en termes de sensibilisation à la démocratie. Et ce que nous ont dit plusieurs enseignants, c'est, écoutez, on veut bien, mais déjà, la grille horaire est très chargée, comme l'a évoqué Eugénie, et d'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans la société, on se tourne vers l'école. Donc, les gens disent, les jeunes ne savent pas cuisiner. Ah, bien oui, il faudrait remettre l'économie familiale dans les écoles. Les jeunes ont des MTS. Ah, bien oui, il faudrait mettre un cours sur la sexualité. Les jeunes ne vont pas voter. Ah, il faudrait mettre un cours sur la sexualité. Donc, à un moment donné, je comprends aussi les enseignants d'être un peu préoccupés, de dire qu'on ne peut pas non plus pallier à toutes les problématiques qui existent dans la société. Et il y a, grosso modo, quoi, six heures d'enseignement par jour, puis là-dedans, on veut quand même que les gens apprennent à lire et à écrire. Donc, je caricature un peu, mais il faut être quand même conscient de ça lorsqu'on élabore les programmes éducatifs. Et l'autre bémol que je veux apporter, c'est que, et ça, c'est un peu plate, mais c'est que la bête qu'est le ministère de l'Éducation, ils sont tous difficiles à faire bouger. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup, beaucoup d'acteurs, et on l'a vu notamment avec le renouveau pédagogique et la réforme qui s'en est suivie. On n'en est toujours pas revenu 15 ans plus tard. Donc, je me dis concrètement, pratico-pratique, en tant que praticien, en tant que gens qui sont préoccupés par cette question du décrochage démocratique, si on veut qu'un cours soit introduit avant les 15 prochaines années, on est peut-être mieux de se concentrer à court terme sur d'autres interventions qui ont fait leur preuve. Et en ce sens, je vais rebondir sur plusieurs propositions qui ont été effectuées à l'initiative du Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal. Il y a en ce moment au Québec, dans pratiquement chaque élection, une initiative, certains en ont parlé, qui se nomme Électeur en herbe, qui ressemble beaucoup à l'initiative Vote étudiant, dont a parlé Émilie, où on amène les étudiants du primaire, du secondaire, à simuler une participation électorale. J'ai eu l'opportunité, comme candidat, de me présenter dans plusieurs écoles comme ça, où on invite les vrais candidats, entre guillemets, à venir échanger avec les étudiants, et par la suite, ceux-ci sont amenés à voter. Les candidats ne peuvent pas faire le tour de toutes les écoles, mais il reste que ce type d'initiative donne des résultats qui sont extrêmement intéressants. En 2013, j'ai également eu l'adoption, ici même à l'Assemblée nationale, du projet de loi 13, qui a permis aux étudiants collégiaux universitaires d'avoir des bureaux de vote dans leur campus lors de l'élection de 2014. Ce sera assurément le cas aussi pour l'élection de 2018. L'initiative, en soi, a permis aux centaines de milliers d'étudiants postsecondaires d'avoir accès à un bureau de vote, et je pense que c'est important parce qu'il y a une mobilité très importante chez les étudiants, des gens de la Gaspésie, de l'Abitibi, du Saguenay, des ménages pour leurs études à Québec ou à Montréal, mais ont un sentiment d'appartenance fort à leur région, ou parfois, tout simplement, ne font pas les démarches administratives nécessaires pour changer leur bureau de vote. Et donc, dans l'élection de 2014, concrètement, c'est 50 000 étudiants qui ont pu se prévaloir de ce vote à distance, finalement. On était cependant un peu déçus du résultat. On aurait souhaité avoir un taux de participation encore plus élevé. Cependant, je pense que ce taux de participation, enfin, ce demi-succès peut s'expliquer par le fait quand même qu'il y a eu peu de temps, notamment pour le directeur général des élections, pour se préparer. Il n'y a pas eu nécessairement des campagnes d'information extrêmement importantes qui ont été faites, mais je pense que tous les organismes de la société civile qui travaillent sur l'éducation à la citoyenneté, surtout s'il y a élection à date fixe la prochaine fois, on pourra peut-être se prendre davantage à l'avance et organiser des actions et de l'information autour de ces bureaux de vote. L'autre élément sur lequel je veux inciter, Michel en a parlé, une des propositions que nous avions lancées dans le cadre de ce livre blanc sur la jeunesse et qui touche exactement l'éducation à la citoyenneté, c'était l'idée qui a été abordée d'un service civique. Qu'est-ce qu'un service civique? D'abord, ça existe dans plusieurs sociétés occidentales, pour la plupart qui avaient un service militaire par le passé et qui ont converti ça en service volontaire civique, mais il y a aussi des pays qui n'ont jamais eu de service militaire qui ont implanté ça. Par exemple, je vous invite à consulter une initiative américaine qui s'appelle AmeriCorps, qui a été créée en 1994 et qui vise à permettre à des jeunes Américains de la fin du secondaire ou d'âge collégial qui sont en questionnement sur leur orientation scolaire et professionnelle ou qui veulent tout simplement vivre une expérience valorisante d'engagement. Et comment ça fonctionne? Si vous allez sur le site Web, on sonde vos intérêts. Vous voulez travailler dans une école, vous voulez travailler dans des situations de catastrophes naturelles, vous voulez faire du mentorat, aller dans la revitalisation de quartier. Et là, on va vous confier des tâches de leadership, finalement. Vous êtes rémunérés pendant une période de six mois à un an. Et à la fin de ce parcours, si vous avez fait un an, on vous accorde une bourse d'études d'environ 6 000 $ que vous pouvez utiliser pour des études collégiales, universitaires ou tout simplement pour rembourser vos dettes d'études. Ce que je trouve encore plus intéressant de cette initiative d'éducation à la citoyenneté, c'est qu'ils ont également créé un volet pour les retraités qui s'appelle Senior Corps, qui vise à valoriser l'engagement civique chez les retraités et ultimement à mettre en relation des retraités avec des jeunes pour qu'ils puissent partager leur expertise. Et on permet même à ces retraités d'avoir accès eux aussi à cette bourse d'études et de la transférer à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, moi, je suis très préoccupé par ces questions intergénérationnelles et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au Québec, notamment, on est une des nations les plus vieillissantes dans le monde, la deuxième, semble-t-il, après le Japon. Il y a des dizaines de milliers de retraités qui sont éduqués, qui sont en santé, qui sont actifs, qui ont le goût de partager aussi ce sens civique, les compétences qu'ils ont acquises dans leur vie. Et je pense que ces maillages intergénérationnels doivent être valorisés. La France a également mis sur pied une initiative similaire. C'est près de 100 000 stagiaires civiques français qui participent maintenant chaque année. Autre initiative dont je voulais vous parler, qui nous avait beaucoup inspiré dans le cadre de ce livre blanc sur la jeunesse, c'est le concept de parlement étudiant. Bon, certains diront, j'ai été teinté par mon implication étudiante qui m'a beaucoup marqué, mais je vais vous parler d'une initiative très précise qui a eu lieu en Estrie à l'école Louis-Saint-Laurent où ils ont créé une école qu'ils appellent la Cité-École. Et dans le cadre de cette Cité-École, on confère des responsabilités importantes à un parlement étudiant qui calque le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, il y a des élus, mais il y a aussi un ministre des communications, un ministre de la sécurité publique, un ministre de toutes sortes de choses, finalement. Et lorsque l'école est confrontée à tes problématiques, elle s'adresse à ce parlement étudiant, lui confie des responsabilités, et même lui a confié un certain budget pour organiser des activités dans l'école. Et il existe en ce moment un peu partout au Québec des budgets pour des initiatives jeunesse. Et je pense qu'il serait intéressant, si on développait ce type d'initiative un peu partout au Québec, de confier des budgets qui n'ont pas besoin d'être très importants, qui peuvent être quelques centaines ou quelques milliers de dollars à ces parlements étudiants, mais pour qu'ils valorisent, qu'ils dynamisent leurs écoles. Donc, augmentation du sentiment d'appartenance envers l'école, augmentation du sens des responsabilités, et ultimement, on peut penser un impact aussi positif sur la persévérance scolaire. Donc, ce type de choses-là ne nécessite pas de grande révolution, mais vraiment, je pense, s'inscrivent dans une volonté de développer un sens civique. Cette école aussi, lorsqu'elle remet le diplôme à la fin de l'année, invite les maires et les maireses des différents villages et des villes environnantes à venir remettre le diplôme. Donc, encore là, on fait réaliser aux élèves le fait qu'ils appartiennent à une communauté, qu'il y a des leaders politiques qui sont importants autour d'eux et qu'un jour, ils vont en faire partie. Je termine mon intervention sur le rôle que peuvent jouer les partis politiques, parce que je pense qu'eux aussi ont un rôle qui est stratégique. Ils doivent d'abord cibler des enjeux qui interpellent les jeunes, on l'a vu dans les sondages, Michel en a parlé, des enjeux comme le mode de scrutin qu'on a souvent mis sous le tapis sont des sujets qui, à mon avis, ne sont pas réservés uniquement aux geeks de politique, mais qui intéressent également une jeunesse qui a le goût de voir ces institutions qui sont transformées quand on parle de lignes de partis, quand on parle de tous ces enjeux qui ont attrait à nos institutions parlementaires. Moi, je suis convaincu que ça a une résonance chez les gens quand on parle d'enjeux énergétiques, d'éducation, peu importe. Et moi, je suis favorable aussi à l'abaissement du vote à 16 ans pour les raisons qui ont été évoquées, mais aussi parce que la démographie québécoise, comme je l'ai évoqué, est vieillissante, donc peu de jeunes, donc ultimement un bassin électoral moins intéressant pour les partis politiques. En abaissant le droit de vote de 18 à 16 ans, on ajoutera environ 150 000 électeurs supplémentaires au Québec. Donc moi, je pense que c'est une initiative de plus qui permettrait de démontrer que les jeunes sont un acteur incontournable dans la politique québécoise, parce que je crains, et déjà je pense que c'est un peu le cas, qu'avec le nombre de jeunes qui ne cessent de réduire en pourcentage dans la société québécoise, que ça devienne de plus en plus facile, si on veut, d'esquiver cette cohorte électorale. Donc voilà un peu, en bref, les trois éléments sur lesquels, à mon avis, les partis politiques, la société civile et l'État peuvent intervenir. Donc en somme, oui, un cours sur l'éducation à la citoyenneté, mais pour tous les obstacles qu'on a évoqués, je pense que nous devrions concentrer nos efforts sur les initiatives de la société civile et sur les pressions sur les partis politiques. Et je pense que déjà, on voit, ça donne des résultats. À l'élection de 2012, où il y a eu, bien sûr, la grève étudiante et tout ça, on a connu un taux de participation chez les jeunes extrêmement élevé. Et même s'il y avait peut-être un enjeu moins, disons, sensible pour les jeunes en 2014, il reste qu'il y a eu un taux de participation d'environ 56 % versus 36 % à l'élection de 2008. Donc on n'est pas sur une pente glissante à l'infini. Je pense que les choses s'améliorent. Et donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut qu'on tue d'encourager cette société civile qui s'organise. Et je pense qu'on ne peut que déplorer, notamment sur la scène fédérale, ce qu'on tente de faire avec Élections Canada en l'empêchant totalement de stimuler la participation électorale. Je pense qu'il faut, nous, au Québec, aller dans un sens inverse, donner davantage de moyens au directeur général des élections, davantage de moyens à toutes ces organisations, la société civile. Merci. Merci aux conférencières et conférenciers et pour la qualité de leurs propos et pour la discipline. Pour la prochaine tranche, pardon, d'à peu près 8-9 minutes, chacun va intervenir pour deux minutes. Il est possible, mesdames et messieurs, d'approfondir votre pensée ou encore de faire un jab constructif du gauche à l'un ou l'autre de vos trois copanélistes ou de lui faire une passe pour que la personne en question compte un merveilleux but d'auto-encensement de ses propos. Bref, un peu d'humour est aussi possible. Et nous commençons avec Eugénie, suivie de Léo, Michel et Émilie. Merci. Je vais revenir sur trois éléments qui ont été dits jusqu'à maintenant. Le premier élément, le vote à 16 ans. Je suis aussi dans une perspective qui… Je fais aussi partie de ceux qui considèrent que c'est une belle façon de le faire. Et bien qu'il y ait des inconvénients et des avantages pour le vote à 16 ans, je pense que si on se place dans une perspective de socialisation politique et restons dans l'idée qu'être à l'école secondaire, un moment où justement tous les jeunes sont encore là, dans un esprit où il y a quelque chose qui est possible d'être fait, je pense que si on se place dans une perspective de socialisation, c'est effectivement un bon moment pour le faire. Et donc, dans cette perspective-là, je serais plutôt d'accord avec le fait d'abaisser le vote à 16 ans. J'aimerais rebondir sur la cité-école que je connais bien pour avoir participé à l'évaluation de ce projet-là pendant quelques années. Et j'aimerais juste ajouter, parce que tous les arguments qui ont été tous les éléments allant dans cette direction de la cité-école sont merveilleux. Et c'est un peu, c'est à ça que je pensais quand je faisais référence à un projet école, à quelque chose de très structurant au niveau de l'école, au niveau des jeunes, au niveau de la famille, au niveau des communautés avoisinantes. Parce que c'est ça l'autre aspect très intéressant de ce projet-là de la cité-école, c'est l'impact que ça peut avoir sur la rétention dans les petites communautés, le fait qu'il y ait un lien entre les élèves qui viennent dans une école et les communautés avoisinantes d'où ils proviennent. Et c'est ces liens-là qui sont très intéressants, les liens avec les journaux locaux qui relatent des informations sur les élèves, sur la vie à l'école, les liens avec du bénévolat qui est fait dans les communautés par des élèves de cette grande école-là. Donc, il y a des liens avec les communautés locales qui sont très, très, très intéressants à pousser pour justement, pour les endroits où, pour les communautés plus rurales ou les régions où des élèves peuvent provenir de 45 heures d'autobus de distance, donc de plein de petits villages, dans une école centrale secondaire. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes avec cette idée de projet école-là qui est dans une perspective de démocratie scolaire et très, très, très intéressante. Et finalement, j'aimerais revenir sur quelque chose que Michel a dit tantôt quand l'idée, c'était un cours obligatoire, notamment parce que la politique n'est pas sur l'écran radar des jeunes. Là, je rebondis sur quelque chose que Rio a dit aussi, c'est cette idée que peut-être que la politique n'est pas sur leur écran radar parce que la politique s'intéresse peu à eux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la politique s'intéresse plus à eux? Et là, renvoyons la balle, donc notamment aux partis politiques, mais pas qu'aux partis politiques aussi, à la façon dont les médias vont reprendre l'information que les partis donnent. Et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mettre l'accent, notamment sur des projets jeunesse, où il y en a des tonnes de projets jeunesse qui sont mis de l'avant, des politiques publiques, des projets, des programmes qui sont mis de l'avant par les partis, par le gouvernement, et sur lesquels on pourrait mettre l'accent pour accrocher les jeunes, pour leur montrer que le gouvernement, que les partis politiques travaillent aussi dans cette direction-là. On pourrait mettre l'accent dans les programmes des partis sur les aspects qui touchent aux jeunes pour les intéresser, pour les accrocher, pour leur montrer qu'il y a des idées qui les touchent eux aussi. Donc, ça, est-ce que ça pourrait être fait? Je pense que ça ne serait pas si compliqué à être fait. Et déjà, ça pourrait mettre la politique un peu plus sur l'écran radar des jeunes à certaines occasions. Merci. Léo? Donc, moi, j'aimerais peut-être revenir aussi sur le rôle que peuvent jouer les partis politiques et que peuvent jouer aussi les jeunes dans le cadre des partis politiques. D'abord, moi, j'ai pu voir dans mon expérience au sein d'un parti politique, et je continue de m'y impliquer, que c'est sûr que le nombre de jeunes est insuffisant, justement, pour avoir une réelle masse critique, je pense, qui influence nos formations politiques. Puis moi, c'est ce que je travaille, et je pense qu'il faut continuer de le faire, à sensibiliser les gens qui sont en situation de pouvoir dans les différents partis politiques pour faire une place qui est grandissante aux jeunes dans les partis et au sein de l'État, parce que, bon, la jeunesse, c'est comme la tarte aux pommes, tout le monde en veut, tout le monde aime ça. Or, lorsque vient le temps, parfois, de poser des gestes qui sont concrets, et je pense que ça s'applique aussi sur la place des femmes dans les partis politiques, lorsqu'on regarde le nombre de candidatures, il y a beaucoup de femmes qui se font en politique, mais elles ne sont pas toujours dans les circonscriptions qui sont gagnantes. Et pour les jeunes, c'est beaucoup la même chose. Un des défis, cependant, qu'on a, c'est qu'il n'est pas facile, non plus, pour un jeune de se lancer en politique. Je pense surtout à des jeunes qui ont, disons, entre 25 et 35 ans, des gens qui ont souvent des familles, des gens qui ont souvent, qui sont au début de leur ascension professionnelle. Et ce n'est pas facile de dire à ces gens-là, venez vous présenter en politique quand on sait très bien que pour la famille, ce n'est pas l'idéal, ni pour le conjoint ou la conjointe, et qu'en plus, ça peut vouloir dire une rupture importante dans leur parcours professionnel. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, parce que plus il y aura de figures auxquelles aussi, je pense, les jeunes peuvent s'identifier dans la politique, plus on peut penser, je crois, que les jeunes vont s'y intéresser et que ça va être sur leur radar. Et sur le marché du travail, on parle de plus en plus de conciliation, travail-famille notamment, puis de comment est-ce que les employeurs doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Et je pense qu'on n'a pas trop le choix dans les partis politiques de soulever aussi cette question-là, puis de voir le modèle qui a été élaboré beaucoup par des hommes blancs francophones en fin de carrière qui venaient de professions libérales. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une réflexion aussi sur comment est-ce qu'on pourrait adapter ça pour faire une place à des modèles atypiques, à des… Voilà, et je pense que notamment sur la scène fédérale, on a vu beaucoup, avec le MPN, notamment beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes aussi qui ont eu des enfants pendant leur parcours politique, qui ont amené certaines réflexions, et je pense que ça, c'est intéressant. Et finalement, je me permets aussi de lancer la balle à notre génération en tant que jeune, où je pense qu'on a souvent tendance à être très critique, et c'est un peu ce que je viens de faire avec les partis, avec le système, avec les médias, ou tout ça, mais je pense qu'à me donner nous-mêmes aussi, on a un rôle à jouer, puis il ne faut pas attendre que les choses viennent vers nous. J'ai eu la chance de rencontrer ici M. Paul Gérin-Lajoie, à un moment donné, qui me disait, vous savez, nous, pendant la Révolution tranquille, on n'attendait pas que les gens nous donnent quelque chose, on le prenait, puis on ne demandait pas la permission. Et je pense que c'est un petit peu la même chose qu'il faut faire aussi à notre façon, et si on veut développer davantage d'initiatives sur l'éducation à la citoyenneté, eh bien, faisons-le, puis je pense qu'on a eu des bons exemples. Si on veut prendre la place dans les partis politiques, faisons-le, et c'est ce que je tente de faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas s'opposer non plus en victime de notre système politique et démocratique, mais à un moment donné aussi se mettre en action parce que je déplore parfois ce discours un peu ambiant où on se gratte le bobo puis on est toujours, ah bien, on sait, c'est la génération du baby-boom qui prend toute la place puis qui ci, puis qui ça, et pendant ce temps-là, on se replie sur nous-mêmes et on ne fait pas grand-chose. Donc, je terminerai vraiment là-dessus en lançant la balle à mes congénères et en leur disant qu'il faut aussi se bouger et s'activer. Et je sais que beaucoup de gens le font et vous en êtes la démonstration ici, mais à un moment donné, il faut embarquer davantage de gens avec nous. Merci. Michel. J'ai retenu, j'ai tout retenu, mais j'ai retenu particulièrement deux mots qui ont été prononcés tout à l'heure par Mme Dostigoulet. À l'école, c'est l'âge idéal et le lieu parfait. Alors, si c'est l'âge idéal et le lieu parfait, faisons quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut améliorer le cours qu'on a déjà. C'est peut-être ça la voie de passage. C'est vrai qu'on peut encourager des cités, de cités, écoles ou des projets écoles. On le fait déjà. Il existe tout le réseau des écoles vertes Brundtland, par exemple, qui fait de la sensibilisation sur les questions environnementales. Mais si on pense qu'il y a un problème et qu'il faille prendre des mesures qui vont avoir un impact, à un moment donné, il faut se servir des institutions pour ça. C'est à ça qu'elles servent, les institutions. Elles servent, d'une part, à marquer dans une société le caractère important de quelque chose et, deuxièmement, à s'inscrire dans la durée. Électeur en herbe, financement coupé l'automne dernier totalement par le secrétariat à la jeunesse. Il n'y a plus personne actuellement au Québec qui est payé pour s'occuper de ça. Il y a peut-être le directeur général des élections qui va peut-être récupérer ça, on ne le sait pas trop encore. Financement totalement coupé. Alors, c'est aléatoire. Est-ce que c'est difficile de faire des changements dans un grand ministère? Oui. Mais qui aurait cru qu'aujourd'hui, il y a six mois, disons il y a un an, qui aurait cru qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agence de santé et de services sociaux régionales, il n'y aurait plus de conférences régionales des élus, il n'y aurait presque plus de conseils locaux de développement qui sont en train de tous être abolis par le gouvernement, et ainsi de suite, que Solidarité rurale du Québec seraient disparues, abolies en espace d'une semaine à la fin novembre. Bon, pourtant, les milieux régionaux y sont mobilisés, le ministère de la Santé, c'est un gros ministère, c'est difficile de faire des changements. Il y a eu une volonté politique. C'est vrai que ce n'est pas la panacée, un cours, mais il faut qu'on se serve des institutions qu'on a pour donner de l'importance à ce qui doit être une priorité dans notre société et il faut utiliser les institutions qu'on a pour les installer dans une pérennité. Sinon, on peut améliorer certaines choses, mais le message ne sera pas le même. On n'est pas obligé de tout changer, mais il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui change pour avoir, pour qu'on puisse nommer le changement, nommer la priorité, nommer cette volonté de faire une meilleure éducation civique au Québec à l'école et hors de l'école, bien sûr. J'y reviendrai tout à l'heure dans la prochaine période. Merci, Michel. J'ai deux points à faire. Sur la question de baisser l'âge de vote à 16 ans, CIVIC, c'est un organisme non-partisan, donc ça m'empêche d'avoir des opinions sur des sujets qui peuvent lier à certains partis politiques, malheureusement. Mais je veux juste dire qu'avec le programme Vote étudiant hors Québec, en 12e année, les jeunes ont 17 ou 18 ans. Donc, on a des jeunes qui participent à la simulation électorale avec nous, qui votent à l'école et deux ou trois jours plus tard, votent pour la première fois. Alors, il y a déjà un peu cette dynamique-là, mais évidemment, c'est un peu difficile et ce n'est pas tous les jeunes qui ont une élection pendant l'année où ils ont 18 ans à l'école. Mais il y a déjà un peu cette dynamique qui se passe avec nos programmes. J'ai beaucoup aimé les points de Léo et Eugénie sur les partis politiques. Vous avez dit un peu quelques choses que je voulais mentionner. Mais je veux juste dire deux choses. Premièrement, nous avons fait des entrevues avec les députés au fédéral sur leur rôle dans l'éducation civique auprès des jeunes. Et on voit, ce n'est pas inquiétant, mais on voit un peu un manque de communication entre les écoles et les députés élus. entre autres, les écoles n'invitent pas les députés nécessairement à venir parler aux jeunes, hésitent de le faire, pensent pas que les députés s'intéressent à l'éducation civique, pensent qu'ils vont juste faire un discours partisan. Et du côté des députés, on voit aussi qu'ils veulent entrer dans les écoles, qu'ils aiment parler aux jeunes, qu'ils comprennent que l'école, c'est un espace non-partisan, qu'ils sont là pour parler de leur représentation et non juste parler de leur parti politique. Donc, il y a un manque de communication entre un peu, je pense, les partis politiques et le système scolaire. C'est mon premier point. Un mot deuxième point quand on parle de supporter les jeunes et le rôle des partis politiques. En 2011, avec la vague orange, nous avons eu plusieurs députés élus dans la région de Montréal, les étudiants de McGill et j'étais à McGill à l'époque aussi. Et les médias ont réagi de façon vraiment négative. Ces gens sont pas qualifiés à être députés, ils ont été élus par la chance, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience pertinente. Mais je pense qu'on peut trouver quand même quelques députés au fédéral, au provincial qui ont été élus par la chance, qui n'étaient peut-être pas qualifiés non plus, mais il y a vraiment comme une tendance de... On se plaint que les jeunes ne votent pas, mais lorsqu'ils sont élus ou lorsqu'on parle du système politique, ce n'est pas une place pour eux non plus. Donc, je pense que les médias en général, mais aussi les partis politiques ont un rôle à supporter les jeunes puis à valoriser le fait qu'ils ont un rôle à jouer dans la politique aussi. Merci beaucoup. Je m'apprête dans à peu près 45 secondes à vous repasser la parole pour la troisième tranche de ce premier atelier de notre colloque. Souvent, on parle dans ces colloques-ci et c'est ce que je m'apprête à faire. Le président n'intervient pas dans le débat de l'événement du jour, mais on installe des institutions à travers plusieurs personnes et je vais donc utiliser mon 40 secondes pour vous parler de ça brièvement. La chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires en est, si je compte bien, à son quatrième colloque d'envergure depuis sa fondation. Le dernier était sur les parlements des nations autonomes. Donc, j'en profite pour vous dire que ce livre-là aussi paraîtra normalement l'automne prochain. Et les institutions, c'est bien, mais les institutions vivent grâce à des individus et d'une certaine manière aujourd'hui, vous avez eu un exemple de cela à travers le fait que François Gélineau et Éric Montigny qui dirigent la chaire ont fait en sorte que ce soit André Blais de l'Université de Montréal qui, à travers ses propres initiatives d'un des principaux chercheurs sur la démocratie électorale représentative dans le monde, fasse le mot de bienvenue d'une certaine manière en installant ça dans le champ scientifique. Et André Blais lui-même a été formé par Vincent Lemieux, au moins en partie, qui est décédé l'été dernier. Eh bien, clin d'œil de l'histoire à la démocratie et à sa qualité au Québec et au Canada. Au cours de la prochaine année, on publiera aux presses de l'Université Laval le dernier livre de Vincent Lemieux qui va porter sur les choix collectifs, sur la théorie des choix collectifs et également sur la manière dont ça s'incarne sur différentes thématiques au Québec et au Canada. Donc, les institutions, même jeunes, peuvent avoir des rides, c'est le cas de la chaire, et elles vivent grâce à des individus. Donc, fermeture de ma parenthèse présidentielle. Il y a à peu près encore 10-12 minutes pour la partie débat entre vous. N'hésitez pas à vous piquer, à faire preuve d'audace les uns envers les autres et dans une dizaine de minutes, on passe la parole au public. Émilie. Je veux revenir un peu sur vraiment la question d'un cours obligatoire. Je pense qu'on a des opinions qui varient un peu entre nous. Entre autres, que oui, c'est une bonne idée, mais il y a des questions techniques qui nous limitent un peu. Je veux revenir encore une fois au cas de l'Ontario. Le cours a été introduit en 1998-1999, à passer à une révision en 2005, une autre révision en 2013. Et il y a certains enseignants qui sont très dynamiques, très engagés, et qui luttent pendant des années pour voir des changements dans ce cours-là sans succès. Alors, je pense qu'on ne peut pas nécessairement ignorer les obstacles qui sont présents dans la réforme d'un curriculum. Et ce n'est pas pour dire nécessairement qu'on ne devrait pas continuer à lutter pour un cours obligatoire, mais c'est quand même des obstacles qui sont là, il faut les reconnaître. Entre autres, dans le curriculum de l'Ontario, il y avait des erreurs de définition de termes comme le Parlement du Canada. On ne mentionnait même pas la constitution, la monarchie constitutionnelle du Canada. On n'avait pas de définition de termes vraiment, vraiment de base. Donc, on a quand même loin à y aller pour que ce soit un cours qui offre aux enseignants suffisamment d'outils. Mais je veux juste peut-être avoir une discussion. Si on imagine un cours obligatoire au Québec ou dans une autre province quelconque, il y a des questions quand même à se poser. quand est-ce qu'on devrait avoir le cours? Est-ce que c'est un cours qui devrait être offert dans la dernière année scolaire? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut commencer à bâtir ces compétences-là avant? Est-ce qu'en ayant un cours, on limite la discussion d'éducation civique dans une salle de classe à un moment dans une année? Et comment est-ce qu'on peut aussi s'assurer que l'approche en salle de classe est pratique et non théorique? Donc, juste des questions peut-être pour... Merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, ce seraient Léo, Eugénie et Michel. Oui. Bien, d'abord, je tiens à réitérer que moi, je suis favorable à l'instauration d'un cours sur l'éducation civique, malgré peut-être l'expérience ambivalente en Ontario. Je pense quand même qu'il y a, avec cette expérience qu'on a, puis avec l'expertise aussi particulière qui a été développée au Québec, je pense à l'Institut du Nouveau Monde, je pense au directeur général des élections, je pense qu'on a cette connaissance et cet amour suffisant pour la démocratie pour faire un cours qui serait solide, qui pourrait être offert en secondaire 4 ou secondaire 5. Je pense que sur l'air 4, on pourrait toucher encore plus de gens puisque certains, malheureusement, ne suivent pas jusqu'en secondaire 5. Mais je pense que c'est sûr que ça devrait s'accompagner d'un volet pratique. Je pense qu'un cours magistral, surtout ce qu'on veut envoyer comme signal aux étudiants, c'est que la démocratie, elle s'exerce au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux académiciens ou aux théoriciens, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Et je partage l'enthousiasme de Michel sur la volonté politique. Je suis d'accord qu'il en faut une, sauf qu'en même temps, moi, la question que je pose, c'est, en tant que gens qui sommes préoccupés par cette question, devrions-nous mettre, si on a des énergies, dans un temps limité à mettre sur cette question ou sur d'autres types d'initiatives? Et je pense surtout avec le contexte budgétaire difficile que Michel évoquait ou plusieurs autres initiatives déjà fonctionnelles sont coupées. Je pense qu'on devrait concentrer nos énergies sur ce type de dossiers et de préoccupations. mais en même temps, je serais le premier à vouloir me joindre à des initiatives ou peut-être à des groupes de la société civile qui s'organisent pour bâtir un cours comme celui-là. On a vu une grande mobilisation, par exemple, sur l'éducation à la sexualité. Je pense que ça donne certains résultats intéressants au Québec. Mais moi, je pense qu'on va rapidement se buter aussi à des craintes politiques. Moi, je ne fais pas partie d'un organisme non-partisain, donc ça ne me dérange pas de critiquer les partis. Par exemple, le Parti québécois avait proposé un cours d'histoire au niveau collégial qui a été très, très rapidement balayé du revers de la main parce qu'on craint une politisation du dossier, parce qu'on craint de faire des crypto-séparatistes en puissance ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir ces peurs-là non plus parce que c'est normal et c'est inévitable que lorsqu'on parle d'histoire, lorsqu'on parle d'éducation à la citoyenneté, on parle de politique, on parle de parti politique puis on parle, sauf qu'encore là, je pense qu'il faut faire confiance aussi à l'intelligence des gens qui, même s'ils ont 16 ans, 17 ans, ont un esprit critique souvent très, très développé et donc moi, je pense que rapidement, on pourrait se buter à ce genre de préoccupations politiques où quand même les gouvernements qui sont là seraient, à mon avis, craintifs face à ça. Donc, tout en étant favorable à cette idée de cours sur l'éducation civique, la question que je lancerais, c'est devrions-nous, la chaire, ses partenaires, tout ça, concentrer nos énergies là-dessus ou sur d'autres types d'initiatives qu'on a évoquées. C'est un petit peu le dilemme, je trouve, auquel on est confrontés. J'ai dit. Oui, à tout ça. J'irais, je rebondirais encore sur la question tantôt, là, ça fait un lien avec tout ça, bien sûr, le cours obligatoire. Tantôt, Michel, vous avez dit qu'il faut servir des institutions, elles s'inscrivent dans la durée, mais justement, on se sert d'une institution, il y a déjà ce programme-là qui est institutionnalisé, qui existe, qui est présent et qui est, il me semble, dans le problème principal, il me semble, est le même un peu que celui vécu par l'Ontario, c'est-à-dire un problème sur la forme et non pas sur l'objectif qui est attendu. Donc, en Ontario, si je comprends bien, c'est trop théorique, les enseignants n'ont pas nécessairement la formation adéquate pour pouvoir le donner. Est-ce que c'est bien ça qui a été… Je vais vous le mentionner, il existe plusieurs cas où c'est, en fait, un enseignant d'éducation physique qui enseigne le cours de citoyenneté en Ontario. Justement. Alors, oui. Donc, un problème ici dans la formation même et c'est tout là parce que les études le montrent que pour que l'éducation à la citoyenneté devienne vraiment quelque chose qui soit transmis de façon efficace aux jeunes, il faut que ça passe aussi par la façon dont l'enseignant le fait, par la confiance qu'il a en lui-même et par l'enthousiasme même qu'il a à l'enseigner. Donc, des enseignants qui n'ont pas cet enthousiasme-là, il n'y aura pas ce passage-là de l'intérêt pour les jeunes de cette matière-là. Donc, je pense qu'il y a un problème, oui, dans la façon dont c'est fait, autant peut-être au Québec que c'est le cas ailleurs, par exemple, en Ontario, mais pourquoi, donc, si le problème c'est la façon dont c'est fait, alors je pense qu'il y a manière de travailler sur cette façon-là et justement, servons-nous des institutions, servons-nous de cette possibilité-là qu'on a de peut-être réformer non pas en profondeur, mais à partir des problèmes qu'on peut cibler et sur lesquels il est possible de travailler et servons-nous des acteurs autour pour justement en faire quelque chose de solide, quelque chose qui deviendra un exemple pour d'autres. Donc, on termine cette première ronde avec une intervention de Michel et tu seras le premier à parler dans la ronde suivante aussi, donc tu peux… Il y a une quatrième ronde? Bien là, on est encore dans les tâches. Comme au football. Vas-y. Alors, je l'ai dit, peut-être que la voie de passage c'est de changer ce cours-là. Si la forme est mauvaise, à mon avis, c'est parce que l'objectif n'est pas clair ou que le caractère prioritaire de cet objectif-là n'est pas nommé. C'est pour ça que je reviens à la volonté. Et dire et exprimer qu'un tel cours soit prioritaire parce que la démocratie, c'est fondamental pour notre société, ça ne nous demande pas beaucoup de temps. Ça ne vient pas nous gruger tant d'énergie que ça. Bien sûr, après ça, oui, exactement comme pour le cours d'éthique et de culture religieuse où on est encore aujourd'hui en train de former les enseignants qui le donnent le cours. On est encore en train d'ajuster le contenu du cours. On fait même encore des débats sur la pertinence d'un tel cours. Ça va continuer, mais il est institué. Et une fois qu'il est institué, on peut travailler dessus. Donc, vous allez me dire que vous avez, je vous donne raison, c'est-à-dire que le cours est déjà institué. Mais il faut, à mon avis, clarifier cet objectif-là. Deuxièmement, je pense que le cours en lui-même sera insuffisant. La première chose que j'ai dite en ouvrant tout à l'heure, c'est que la citoyenneté, ça s'apprend en le faisant. On apprend en marchant, en marchant, bien c'est la même chose. On apprend à devenir un citoyen en étant un citoyen. Et que, c'est pour ça que je reviens un peu aussi à la volonté politique et au message qui nous vient de nos institutions. C'est que je suis persuadé que pour qu'un cours comme celui-là ait toute sa portée, il faut qu'il soit donné dans des environnements éducatifs qui soient eux-mêmes démocratiques. Dans des environnements éducatifs dans lesquels la démocratie est valorisée à l'échelle même des jeunes, on revient à vos projets d'école. Alors, bref, moi, j'appliquerais tout ce que vous proposez, mais je le ferais de façon plus marquée. Je voudrais, si on veut qu'un changement survienne, qu'il y ait un changement d'échelle dans l'importance qu'on donne à quelque chose, il faut à un moment donné frapper un coup. Il faut le dire, il faut en faire une priorité et de ce point de vue-là, ça ne veut peut-être pas dire de tout changer, comme je le disais, mais ça veut dire, en tout cas, de nommer ces choses-là. Et là, ensuite, la clarté de l'objectif étant affirmée, les moyens devraient normalement suivre. Normalement. Mais s'ils ne suivent pas, comme en Ontario, c'est peut-être parce que, dans le fond, on n'y croit pas. Et là, on dit, OK, on va subventionner Civix à la place. puis Civix fait un travail extraordinaire avec un nombre de jeunes avec lesquels ils sont capables de travailler. Alors, ce qu'il faudrait, c'est instituer des Civix ou des électeurs en herbe de manière à ce que, en effet, le cours ne soit pas un cours théorique principalement, mais un cours qui, justement, qui va chercher les méthodologies que l'on connaît, qui mêlent, si on veut, la connaissance, non pas théorique, mais la connaissance factuelle du fonctionnement des institutions. C'est quoi, ça, un parlement, c'est bon? C'est quoi la différence entre la Chambre des communes, le Sénat et l'Assemblée nationale? Tout à l'heure, on s'est fait rappeler le rôle que cette salle a pu jouer dans notre histoire. La plupart des gens ne le savent pas. Bon, minimalement. Puis ensuite, oui, à utiliser les nouvelles méthodes d'enseignement, de pédagogie, de transmission de connaissances qui ont été expérimentées avec succès par un ensemble de groupes de la société civile. Je regarde en même temps l'heure et je change mon plan de match en cours de route. Nous avons un très bon public depuis le début et je crois qu'il serait opportun maintenant que ce public se manifeste. Donc, la parole serait à vous. Vous pouvez, je pense, corriger-moi les organisateurs si je me trompe, tout simplement vous lever, dire qui vous êtes et dire à qui vous posez la question que vous formulerez à ce moment-là. S'il vous plaît. Pendant que les gens se demandent s'ils vont poser une question, je vais en poser une technique à Mme Barrette de Civix. Est-ce que vous êtes actif au Québec? Lors des élections fédérales, Léo a mentionné le groupe électeur Ronald qui est partenaire de Civix lors des élections fédérales. Ce groupe-là fait les simulaires électorales lors des élections municipales et provinciales et nous, nous travaillons avec Élections Canada pour offrir le programme à l'échelle du pays lors des élections fédérales. Donc, oui. Je me présente, François Gélignon. Vous parlez depuis tout à l'heure de différentes dimensions de la formation des compétences civiques. Je me demande, j'ai envie de vous lancer la question à tous, s'il y avait une compétence qu'on aimerait transmettre à nos jeunes ce serait laquelle? Quel devrait être l'objet de cette formation-là? On a parlé tout à l'heure de simulation du vote. On a parlé, je pense que Civix a trois différents modules. Qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre à nos jeunes? Qu'est-ce qui est le facteur le plus important? La première personne qui n'a pas parlé en premier jusqu'à présent c'est M. Bureau-Bloin. Alors, Léo, à toi en premier. Oui, la bonne question. Moi, je pense que la compétence qui serait la plus importante que ça brûle pour point c'est le sentiment d'appartenance à une communauté, le fait de sentir que, quand on parle de démocratie, c'est ça, c'est l'appartenance à un peuple, un ensemble collectif qui nous dépasse parce que souvent, et on valorise beaucoup ça, si tu veux, tu peux, seul, tu peux y arriver, c'est un peu les, c'est beaucoup de valeurs qu'on essaie de transmettre lorsqu'on est sur les bancs d'école et parfois, c'est l'impression aussi que les gens ont lorsqu'ils arrivent en société, je n'ai pas besoin de m'associer avec d'autres personnes, s'il y a des choses qui ne font pas notre affaire, on peut y arriver et je pense que c'est important dans le cadre d'un cours d'éducation à la citoyenneté qu'on fasse comprendre qu'il y a des changements de société qui, par définition, nécessitent qu'un grand groupe de personnes se mobilise et que, voilà, le fait de voter fait qu'ensemble, on s'en va dans une certaine destination. Donc, voilà, sentiment d'appartenance à un peuple et je lisais, par exemple, récemment, suite aux élections européennes, il expliquait, par exemple, le faible taux de participation au fait que, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un démos, donc justement un peuple et ce démos européen n'existe pas à l'heure actuelle puisqu'on tente un peu de gommer les différentes identités nationales mais il reste que les gens appartiennent d'abord et avant tout que ce soit à l'Allemagne, à la France ou peu importe et donc, quand il parle de l'Europe, pour beaucoup de gens, c'est encore flou, c'est encore en construction et les gens ne voient pas exactement l'impact que ça a dans leur vie et je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ici au Québec ou au Canada ou peu importe où des fois, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent, bien voilà, qu'est-ce que ça va changer, quel est l'ensemble auquel j'appartiens. Zélie? Moi, je dirais que la compétence à transmettre principalement, c'est transmettre un intérêt, une curiosité, transmettre le goût de la politique et ce, autant au niveau local qu'à l'international, autant en ce qui concerne les mouvements sociaux que les élections. Un goût de la politique qui, après ça, va leur donner l'intérêt d'aller s'informer, l'intérêt de participer, l'intérêt de juste être présent et juste parler de politique avec les autres et faire en sorte de multiplier cet intérêt-là à d'autres aussi. Michel? J'aurais dit la même chose, mais pour moi, c'est plus qu'une compétence, c'est des formes de connaissances, c'est des, bon, c'est des attitudes. Pour moi, la compétence, ce serait la capacité de faire le lien entre la société et soi-même. Je ne sais pas comment, quel nom ça porterait au ministère de l'Éducation, mais pour moi, c'est là qu'il y a le nœud. J'allais dire, la première chose que j'ai écrite, c'est s'informer. Après ça, j'ai écrit comprendre la complexité. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est être capable, finalement, c'est ce que j'ai exprimé, de faire le lien entre la société et ses institutions et mon destin personnel. Émilie? Comprendre comment faire un choix informé lors du vote et aussi comprendre que l'acte de voter, c'est juste une partie de la participation citoyenne. C'est pas juste la… ça n'envole pas la participation citoyenne dans son tout. Monsieur? Alors, bonjour. Mon nom, c'est Sylvain Mélençon. Je vais me présenter comme… je suis un économiste retraité, mais je suis aussi… je produis une émission d'affaires publiques dans une radio communautaire. C'est Coya, à Québec. 88,3. Ça s'appelle « Vivre ensemble au 21e siècle ». J'ai quelques remarques en fait, en particulier sur les lieux d'exercice de la démocratie ou les lieux où on peut pratiquer la démocratie. J'écoute tout ce qu'on entend sur le cours d'éducation physique et pour moi, c'est indissociable de la question des associations étudiantes. Je me dis, ça ne se peut pas qu'on établisse un cours d'éducation physique et qu'on ne reconnaisse pas un statut officiel aux associations étudiantes un statut légal, un peu comme les syndicats, et qu'on accorde un statut légal aux votes qui sont exercés à l'intérieur des associations étudiantes et qu'on reconnaisse leur droit au militantisme, à la contestation, à descendre dans la rue. Alors, ça, c'était ma première remarque. Puis, je finis tout le temps. Vous formulez les suivantes, si possible, vu le principe de base de notre fonctionnement, en mode de question à l'un ou l'autre des panélistes. s'il vous plaît. Ah, bien, je voyais que M. Venn me regardait, je me demandais de réagir là-dessus. Puis, ma deuxième, évidemment, c'est la radio, la radio communautaire. Je produis une émission d'affaires publiques. Puis, quand j'ai mis sur pied mon équipe l'automne passé, je voulais avoir une équipe intergénérationnelle. Puis, je suis allé voir en communication à l'Université Laval. puis, je me suis rendu compte qu'à part des étudiants en journalisme, si ma perception est incorrecte, dites-moi-le, il y avait très peu d'étudiants en communication qui s'intéressaient à l'économie, en particulier, à la politique, aux affaires publiques. En général, les étudiants en communication, l'impression que ça me donne, s'intéresse aux communications, évidemment, aux arts et à la culture. Si j'avais fait une émission de radio sur la culture, j'aurais trouvé très facilement quelqu'un en communication. Alors, la réflexion que ça me dit, c'est, oui, pour un cours d'éducation physique à l'âge obligatoire avant 16 ans, mais ça me dit aussi que peut-être qu'il devrait y avoir quelque chose pour les étudiants en communication à l'université de ce côté-là. Vous me permettez de passer votre remarque au responsable du programme de l'autre côté de mon pavillon? Oui, oui. Alors, je vais demander à Michel ou à l'un ou l'autre des participants de réagir à votre intervention. Michel? Tout à l'heure, je disais que l'idéal, c'est de transmettre les compétences et les connaissances en démocratie dans des lieux qui sont eux-mêmes, des lieux éducatifs qui sont eux-mêmes démocratiques. Et j'évoquais moi-même le rôle des associations étudiantes ou du militantisme étudiant. À l'échelle des écoles primaires et secondaires, on crée souvent des conseils étudiants ou des instances dans lesquelles les étudiants, les élèves, je devrais dire, excusez, ont un mot à dire parfois sur le fonctionnement de l'école, parfois même au sein de la commission scolaire, des représentants d'élèves sur des comités ou des conseils. Et à l'échelle, donc, post-secondaire, on parle d'associations étudiantes. Et pour moi, il est clair que l'une des plus grandes écoles d'apprentissage de la vie politique et de la démocratie, c'est le mouvement étudiant, depuis des décennies au Québec. Il y a eu, en 2012, un clash dans la population québécoise. Tout à coup, il y a eu un grand mouvement. M. Bureau-Boulouin en était un des acteurs à l'avant-scène, pour en parler beaucoup mieux que moi. Il y a eu une réaction aussi dans la population. Et là, l'État, je reviens aux institutions, ce n'est pas Jean Charest qui s'exprimait, c'est l'État, c'est le gouvernement qui, en fait, a dévalorisé cette participation-là. Il n'a pas seulement fait en sorte de dire « je suis en désaccord avec ce que les étudiants demandent, revendiquent » ou quoi que ce soit, mais plutôt, on a notamment avec le dépôt d'une loi qui non seulement mettait des conditions pour avoir le droit de manifester sur la rue, mais qui, quand on lisait en détail, comportait également des articles qui étaient une menace à l'existence même d'associations étudiantes dans les universités. Cela étant dit, cette loi-là a été abrogée par le gouvernement suivant, heureusement. Elle avait été déclarée, d'ailleurs, anticonstitutionnelle par la Commission des droits de la personne et les Nations unies. Alors, oui, c'est important que l'on reconnaisse dans l'univers éducatif des formes de participation et de démocratie qui peuvent mener à l'une des options possibles d'un peuple dans une démocratie, c'est-à-dire la rébellion, la contestation. Ce sont des actions, ce sont des modalités qui font partie de la démocratie. Évidemment, on ne souhaite pas qu'à toutes les semaines, on soit en révolte. À un moment donné, c'est fatiguant, mais ça fait partie de la démocratie. Alors, oui, il faut des formes de reconnaissance. Actuellement, il y a une loi sur les associations étudiantes qui existe ou un article de loi. Mais cela étant dit, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler là-dessus. Il y a quelque chose à régler et la responsabilité, elle est partagée entre les institutions politiques, les institutions académiques et les étudiants eux-mêmes. Il y a sûrement des règles à se donner ou à réviser. Il y a sûrement, en tout cas, des façons de faire qui devraient faire l'objet de discussions au sein même des groupes étudiants et de la part des institutions. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller très loin là-dessus si on pense que les étudiants, on doit les traiter comme nos enfants. Merci, Michel. Je vais céder la parole à Eugénie pour un bref complément sur cette intervention-là. Le temps commence à nous être compté. Donc, après, je passerai la parole à monsieur pour la prochaine question. En fait, c'était sur le deuxième aspect de la question de monsieur. Donc, je reviendrai sur ce que vous disiez sur les étudiants en communication et je ferai le lien avec ce qu'on disait tantôt sur François nous demander quelles compétences pourraient ressurgir de ce cours d'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique. Et justement, un des avantages de ce cours-là, ça serait de montrer aux jeunes, même les jeunes qui iront en communication, en sciences, en droit, peu importe en quoi, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique ou qu'ils ne font pas de politique ou qu'ils se tiennent loin de la politique, mais la politique, bien sûr, elle est partout. Et en ayant ce cours-là, on peut voir que la politique, elle est partout. Elle est dans l'art, elle est dans le sport, elle est dans la science-fiction, elle est partout. Et donc, je pense que ce cours-là aurait aussi le potentiel de montrer ça aux jeunes. Merci. Monsieur. Bonjour, Élie. Je suis ici pour les forums jeunesse régionaux du Québec. Vous parlez de cours obligatoires. J'aimerais vous entendre sur le vote obligatoire, peut-être. Un veut intervenir sur la question du vote obligatoire. Oui, moi, je veux bien intervenir. Bien, sur la question du vote obligatoire, moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu une fausse bonne idée en ce sens que ça peut paraître bien de dire, bon, mais si on met ça obligatoire, tout le monde va voter. Or, je pense que ça n'aurait pas nécessairement ce résultat. Je pense que l'Australie, enfin, certains autres pays ont mis ça sur pied. Et je pense que ça crée aussi une drôle de relation avec le vote aussi. Encore une fois, l'État un peu paternaliste, si on veut, qui dit aux gens, va voter, sinon tu vas avoir une amende. Donc, c'est comme, respecte la limite de vitesse parce que sinon tu vas avoir une amende, plutôt que de dire aux gens, respecte la limite de vitesse parce que sinon tu vas te casser la gueule. Et je pense que c'est un peu la même chose avec la démocratie, c'est dire aux gens, il faut créer un environnement qui est favorable au vote. Et même si je ne prêche pas pour l'abstentionnisme, je pense que quand les gens le font, c'est quand même aussi un signal politique qu'on doit interpréter, qui doit nous amener à nous remettre en question. Mais c'est aussi une forme de signal que les citoyens envoient. Et je pense que d'enlever même cette opportunité aux gens de carrément pas aller voter, je pense que c'est aussi une forme de droit en quelque sorte. Donc, voilà. Moi, je me mettrais plus dans le camp défavorable. Je pense que c'est une solution trop simple à un problème complexe. Puis, je terminerai peut-être juste pour rebondir rapidement sur les propos de monsieur sur les associations étudiantes. Je pense que vous avez raison. Et surtout, dans le contexte en ce moment, et même avec le syndicalisme en général, moi, ça m'a beaucoup marqué. À l'école, on nous dit c'est ça, implique-toi, fais des belles choses, tu vois, c'est important. Et le jour où on le fait, le chef de l'État en soi démonise. Et finalement, c'est pas très valorisant. Puis, enfin, le signal que ça envoie aux jeunes, je pense que c'est non négligeable. Et je pense que les prochains gouvernements, dont le gouvernement actuel, doivent prendre ça en considération. parce qu'on ne peut pas d'un côté dire oui, les jeunes, c'est beau aller voter et tout ça. Et le jour où ils s'organisent, même si parfois, c'est peut-être amateur, même si parfois, c'est peut-être des discours qui ne sont pas toujours super clairs, il reste que, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même traiter ça avec respect. Il faut être capable de critiquer, il faut être capable de dire aux gens pourquoi on n'est pas d'accord, mais le faire avec respect, je pense que c'est vraiment l'élément clé qui était absent en 2012 et qui, malheureusement, ne semble pas présent non plus en ce moment en 2014. Mais enfin, j'espère que les gouvernements apprendront de leurs erreurs. J'ai présentement aucune question. Il reste, grosso modo, oui, André, tu aurais une question. Alors, à toi, la parole. André Blais, sciences politiques, Université de Montréal. À la question posée par François, tantôt, j'aurais eu une réponse différente de la vôtre. et j'aimerais ça savoir si vous la trouvez intéressante. Moi, j'aimerais que les gens apprennent que la démocratie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile parce que, malheureusement, la plupart, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme moi. Moi, je suis convaincu que j'ai raison, puis les autres aussi. Puis comment on décide ça ensemble, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que la plupart du temps, aux élections, moi, je perds plus souvent que je gagne. Et ce n'est pas drôle. Et donc, moi, l'objectif promis que je donnerais un cours d'éducation civique, c'est d'apprendre que la démocratie, ce n'est pas toujours drôle et ce n'est pas toujours facile. Nécessaire, mais que ça a aussi des désavantages importants. Alors, moi, c'est ça que j'aimerais que les gens apprennent dans un cours d'éducation civique et en priorité, avant tout le reste. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Et si je peux ajouter, j'aurais une autre chose. Il y a un autre élément qui n'a pas été mentionné et que certains, François, voudrais que je mentionne. Dans tous les éléments d'éducation civique, il y a un élément qui n'a pas été mentionné ici du tout, la boussole électorale, qui est un instrument extraordinaire d'apprentissage de la diversité. On s'aperçoit que les autres ne pensent pas comme nous. C'est bien plate. Merci. Alors, il nous reste grosso modo 4-5 minutes et que tout le monde a été super. Je vais céder la parole pour une minute à chacun de nos conférenciers et à moins que le président me dise le contraire, on procéderait comme ça. Donc, Émilie, Michel, Eugénie et Léo. Émilie. Pour répondre aux questions d'André, oui, je suis d'accord avec lui que c'est important d'apprendre aux jeunes que la démocratie n'est pas facile. Et dans nos programmes, on inclut une discussion des différents systèmes qui existent, le système électoral, démocratie ou non. Donc, il y a ce contenu-là. Et sur la question aussi de la boussole électorale, c'est un outil très important qu'on encourage aux enseignants d'étudier dans l'ensemble de la classe aussi. Michel, veux-tu intervenir? Je rebondirais sur la dernière intervention de M. Blais. Ce que j'en comprends, c'est que l'idée, c'est pas de dire que la démocratie, c'est pas facile parce qu'il y a une mécanique à apprendre, mais plutôt qu'on se confronte constamment à des opinions divergentes, différentes des nôtres et c'est pas toujours facile à réconcilier. Puis c'est peut-être encore plus vrai dans des sociétés de plus en plus diversifiées comme le Québec se diversifie aujourd'hui. Mais moi, ce que j'aimerais, je vais un peu aller dans le même sens, c'est plutôt leur dire la démocratie, c'est le fun en sacrifice. Premièrement, parce que je peux exercer du pouvoir. Je peux participer à une décision. Je fais partie d'un groupe, d'une communauté, d'une société. Je suis en mesure de faire des choix. Je peux influencer ce qui va se passer autour de moi. Je peux m'exprimer. Je peux le faire avec d'autres, pas seulement tout seul. Je peux me regrouper dans des partis politiques, mais aussi dans des groupes de la société civile si le pouvoir m'intéresse moins, l'exercice du pouvoir m'intéresse moins. Je peux, grâce à la démocratie, exprimer effectivement un point de vue différent de celui de mon voisin, mais parce que nous avons des règles et des institutions, nous nous reconnaissons tous les deux le même droit à nous exprimer et nous nous respectons dans le différent et dans le désaccord. Parce que les institutions démocratiques, c'est aussi à ça que ça sert. C'est de permettre à des gens de s'exprimer radicalement différemment sur un sujet, mais de continuer à se reconnaître comme un acteur du système auquel nous appartenons tous les deux et qui continue d'évoluer par ce dialogue. J'aimerais ça qu'ils retiennent ça à la fin de leur cours que crime, c'est le fun de la démocratie. Merci, Michel. Eugénie? Je rebondirais un peu dans le même sens et j'irais dans l'idée un peu comme le sport. La démocratie et le sport, finalement, ça se ressemble beaucoup. On perd souvent quand on est dans une équipe sportive et pourtant, on continue d'encourager notre équipe. On continue d'être là, on continue d'être présent, on continue de participer, on voit la partie suivante, même si on a perdu. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette même motivation, ce même enthousiasme-là pour la démocratie, même si c'est difficile, même si on perd souvent? Je pense que si on l'a fait pour le sport, on serait capable de le faire pour la démocratie aussi. Néo? Oui, bien, tout à fait, je partage ce point de vue. Je pense qu'en effet, il faut enseigner aux gens que la confrontation d'idées et surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens s'informent via, par exemple, leur fil d'actualité Facebook, on a tendance à s'entourer de gens qui pensent comme nous ou par la force des choses et en plus, par son algorithme, Facebook nous recommande des choses qu'on est susceptible d'aimer. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être des éléments négatifs de cette transformation dans le monde des communications où finalement, ça peut donner l'impression souvent que tout le monde pense comme nous et que les idées, en tout cas, très, très, très divergentes. Habituellement, on a tendance à s'entourer de gens avec qui on s'entend bien et ça, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger dans l'avenir et c'est vrai que moi-même, en me lançant en politique, j'ai été confronté, que ce soit avec le porte-à-porte ou ici au Parlement, à des opinions que dans la vie de tous les jours, je n'avais pas souvent été confronté parce que, voilà, on s'entoure de gens qui pensent comme nous souvent, malheureusement. Et moi, je partage votre point de vue que c'est un des éléments importants. Et finalement, sur la boussole électorale, oui, je pense qu'en effet, c'est le type d'outil et c'est peut-être un exemple très concret où des chercheurs, des gens qui s'intéressent au fonctionnement de notre système politique peuvent créer des outils de vulgarisation et je pense que ça, c'est important parce qu'en tant que gens qui pensons la démocratie, je pense que c'est une reproche parfois qu'on peut faire peut-être au milieu académique, c'est de ne pas beaucoup vulgariser justement ces travaux et je pense que, notamment pour une chaire qui s'intéresse à quelque chose d'aussi concret et névralgique que la démocratie, il faut développer ce type d'outils qui rendent plus accessibles ces concepts. Alors, il y aura une dernière intervention, une dernière question qui est celle de madame. Oui, alors, bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Andrée Lessard, je suis coordonnatrice du réseau Femmes et politiques municipales et je voudrais faire du pouce sur la dernière discussion mais aussi sur une compétence que M. Venn a nommée, c'est celle qui est la capacité à faire le lien entre la société et soi-même. Curieusement, mon constat quand j'ouvre la télévision plus ou moins vers 22h45, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils veulent se plaindre ou quand ils veulent communiquer leur opinion, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent Denis Lévesque puis c'est là la tribune. Quand il y a une personne qui veut un problème dans un hôpital, ils ne vont pas au commissaire aux plaintes, ils vont à Denis Lévesque. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'en dirait que les gens, il y a un fossé entre eux et les institutions. J'aurais aimé ça vous donner la chance de l'expliquer. Merci. Est-ce qu'un ou l'autre des panélistes veut rebondir sur cette intervention? Mettons, dans la courte expérience que j'ai eue dans mon bureau de circonscription, on était souvent confronté à beaucoup de gens qui avaient été, justement, qui avaient des frustrations avec le système, que ce soit en santé, en éducation, peu importe. Et souvent, ce n'est pas facile parce que, même en tant que député, donc personnes qui travaillent concrètement dans tout le système politique, ce n'est pas toujours facile de se retrouver à quel est le commissaire XYZ, l'Ombudsman W auquel il faut s'adresser. Des fois, c'est un peu la maison des fous. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité aussi peut-être de vulgariser, encore une fois, davantage nos institutions. Je sais que, par exemple, il y a toute une tendance dans la législation, je sais qu'aux États-Unis, ils travaillent très fort, par exemple, pour faire des textes de loi qui sont intelligibles, qui sont compréhensibles, parce que même pour des gens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est souvent très complexe de s'y retrouver, souvent des formulaires quand on sait que le niveau de littératie moyen n'est pas aussi élevé que ce qu'on pourrait avoir. Et parfois, on voit les formulaires gouvernementaux qui sont extrêmement durs. Donc, je pense que pourquoi les gens se tournent vers Denis Lévesque, c'est que justement, c'est facile, puis tu as un résultat concret. Tu as pu chialer à la TV, tout le monde t'a entendu, puis on est bien contents. Mais je pense qu'il y a le même phénomène un peu avec, que ce soit les radios ici à Québec ou peu importe, où on ne sait pas où canaliser finalement notre frustration ou notre âge. Puis là, on a un résultat qui est concret, qui est tangible. Donc, voilà. Donc, je pense que ça s'explique par la complexité, par l'éloignement des institutions. Et je pense qu'il faut travailler pour les rendre plus accessibles, plus digestes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'institutions qui font ce travail-là de plus en plus pour se faire connaître. Je pense aux protecteurs du citoyen, par exemple. Mais il reste visiblement beaucoup de chemin à faire. Un dernier petit mot à Michel pour compléter. Je dirais que il y a probablement plus de gens qui portent plainte dans le système officiel de traitement des plaintes du système de santé que de gens qui appellent Denis Lévesque. Et je dis ça pour dire une chose qui me permet un mot de la fin en ce qui me concerne. C'est qu'une chose dont on ne se rappelle pas assez souvent, c'est que nos institutions, globalement, fonctionnent. Que les services publics fonctionnent. Il y a des insatisfactions. Il y a des lacunes. Il y a des manques. Il y a des fois des profs incompétents. Mais le niveau d'éducation au Québec s'améliore depuis X nombre de décennies. On est en meilleure santé qu'on l'était jadis au Québec. Alors, quand on regarde les grands indicateurs, notre société s'améliore. Sauf peut-être sur le revenu gagné par habitant. Et même là-dessus, on s'améliore. Alors, il ne faut jamais oublier que nos institutions fonctionnent. C'est peut-être une des choses qu'il faut enseigner aussi aux jeunes qui suivront un jour le cours obligatoire d'éducation à la citoyenneté, qui aura été une transformation du cours d'histoire. C'est que les institutions, c'est important, et que celles que nous avons pour l'instant fonctionnent, mais que c'est à vous, les jeunes, à les améliorer. Merci, Michel. François. Écoutez, j'en profite pour remercier les conférenciers de leurs interventions. C'était, je crois, fort intéressant. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des conférenciers qui ont accepté de participer à cette conférence. Certains sont venus d'aussi loin qu'Ottawa, Toronto, Montréal, d'autres sont de Québec, mais de prendre le temps de venir discuter de ces enjeux-là, ça me semble important, ça me semble très généreux de la part de l'ensemble des conférenciers. Évidemment, merci à vous quatre, merci à Guy pour cette présidence. On peut vous offrir une bonne main d'applaudissements. Alors, la même formule nous attend pour le prochain panel qui traitera des femmes en politique à 3h30. Il est actuellement 3h05, 3h06. Nous avons une pause de prévue dans le foyer ici à l'extérieur du Salon Rouge. Vous avez breuvage, thé, café, ju-haut. Je vous invite à continuer la discussion et je vous rappelle que j'ai toujours le manteau numéro 74. Alors, merci. 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 Merci.